C'est bon, on a fait tous les... Ah ouais, les livres de la Pléiade, attendez, ok, ok, on va commencer, promis, promis, on arrive, mais juste avant, effectivement, effectivement, je sais pas si vous avez vu l'interview de Darmanin dans Paris Match, alors j'ai pas... Est-ce que j'ai un accès ? Attendez, attendez, bougez pas, vous voyez rien, non ? Est-ce que j'ai un accès Paris Match ? Je crois pas, non, non, j'ai jamais un accès Paris Match. J'ai totalement un accès Paris Match. Attendez, 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 alors, c'est connecté, alors est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il fonctionne ? J'ai un accès Paris Match via France Info, ok, toc, ensuite, le mot de passe, toc, attendez, ça arrive, se connecter, est-ce que ça marche ? Putain, ça marche ! Hop, enregistrer, ah c'est fort, c'est fort, alors attendez, il est où ? Il est où, il est où, d'Armama ? Il est où ? Ah, Match cette semaine ! Ah, je peux lire le magazine, carrément ? Ah ouais, c'est la une, putain, incroyable cette photo, allez, lire le dernier numéro, oh là là, c'est long, c'est long, ok, est-ce que je peux zoomer ? Ok, ok, est-ce que, il faut, il faut, il faut, évidemment, évidemment, team, team, team malicieux, bien sûr, hein, team, ah, attendez, ma manette, ma manette est en train de tomber, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible, hop, pourquoi est-ce que je mets mon casque ? J'ai pas besoin de casque, putain, c'est n'importe quoi, putain, je suis fatigué, bon, j'espère que vous appréciez ce stream, bien sûr. Est-ce que vous avez vu cette photo incroyable, en une de Paris Match, effectivement, Gérald Darmanin dans son bureau, avec, bien sûr, comme vous le voyez, les drapeaux de la France, c'est sa progéniture, hein, bien sûr, c'est d'ailleurs la citation mise en exergue, ma famille me permet de relativiser des difficultés politiques, bien sûr, et alors, alors, voilà, soyons un peu roublards, évidemment, évidemment, hein, alors, moi aussi, hein, moi, moi aussi, en fait, ce qui est génial, c'est vraiment, il y a plein de gens qui disent Photoshop, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que, en fait, en fait, de deux choses l'une, soit, 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 soit c'est du Photoshop, et, en fait, de deux choses l'une, tu vois, soit c'est du Photoshop, et genre, what were they thinking, tu vois, mais à quoi ils pensaient ? Soit c'est pas du Photoshop, et what were they thinking, tu vois, genre, ouais, bah oui, bah bien sûr, bien sûr, alors, moi aussi, hein, moi aussi, évidemment, je joue au Jenga avec mes livres à la Pléiade, bien sûr, hein, bien sûr, euh, moi, je, je, tout le monde, hein, tout le monde joue au Jenga avec ses livres à la Pléiade, bien évidemment, hein, moi aussi, évidemment, l'intégrale, c'est pas du Photoshop, Passion Kapla, voilà, exactement, hein, exactement, Passion Kapla, euh, bien sûr, je, on, on, voilà, euh, photo de Jean-Michel Delaconta, c'est quand même incroyable, attendez, alors, les boss, oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas feuilleté, euh, alors, si vous ne le, si vous ne le, si vous, si vous l'ignorez, si vous l'ignorez, bien sûr, Paris Match, propriété de Vincent Bolloré, bien évidemment, hein, alors, on feuillette, hein, on feuillette, désolé, je, je spoil, je spoil, je spoil Paris Match, oh là, oh là, regardez, quand même, oh, bah, regardez, regardez, euh, belle petite photo de Gabriel Attal dans son bureau, bien sûr, euh, ah, bah, c'est le classement des personnalités politiques, et hop là, regardez-moi ça, c'est là qu'on sait qu'on est dans Paris Match, hein, quand même, double page, Michel Onfray, regardez-moi ça, qui s'insurge contre les dépositaires de la pensée progressiste, bien sûr, qui, au nom de la liberté, interdisent un média, ah oui, alors, évidemment, Paris Match en campagne, forcément, contre la décision du, 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 enfin, la décision, oui, la décision du Conseil d'État à l'égard de ces news, voilà, on continue de feuilleter, euh, voilà, oh, hop là, et voilà, alors, évidemment, euh, Gérald Darmanin, euh, et sa femme dans leur appartement de fonction à Beauvau, voilà, donc là, on est au, on est à Beauvau, on est au ministère de l'Intérieur, hein, Gérald Darmanin, euh, en train de pouponner tout en, tout en, tout en, tout en costume, bien sûr, hein, donc, c'est, c'est de la communication politique, hein, oh, regardez, Gérald Darmanin montre un pays, alors, vous avez vu, ça, c'est, euh, la côte nord du continent africain, vous voyez, euh, et puis, là, c'est la France, effectivement, ah non, c'est pas la France, non, ça, c'est, ça, c'est l'Allemagne, hein, ça, c'est l'Allemagne, voilà, tout à fait, tout à fait, voilà, au bureau, il déploie la carte du tendre pour Max, Émilien et Alec, Beauvau se, pour, se transforme parfois en pouponnière, pour son plus grand bonheur, mais pour instruire ses deux garçons, il privilégie le territoire à la carte, mon nénat à moi, c'est Tourcoing, aime-t-il, à répéter, toujours élu de sa ville nordiste, dont il a été maire, le ministre vient d'annoncer qu'il faudra à nouveau compter avec lui aux élections municipales, voilà, euh, commentaire tout à fait, tout à fait, tout à fait nécessaire, hein, et ensuite, cette, cette longue interview par Laurence Ferrari, absolument, euh, hop, là, attendez, et alors, quand même, quand même, quand même, euh, hop, avec des questions, évidemment, d'une neutralité absolue, hein, question Laurence Ferrari, bien sûr, ici, regardez bien ça, ne craignez-vous pas l'avènement d'une république des juges en France ? Récemment, par exemple, le Conseil constitutionnel a taillé dans le vif la loi immigration, question pas du tout orientée, hein, bien sûr, bien sûr, CNews qui ne participe pas du tout à la fascisation du débat public, euh, ah, voilà, euh, autre question, évidemment, euh, pas du tout orientée, la décision du Conseil d'État qui demande à l'ARCOM de mieux réguler CNews représente-t-elle une forme de censure ? Une police de la pensée ? Vous voyez, très, euh, très neutre, très neutre, très, euh, respect du pluralisme, très, respect de la neutralité journalistique, euh, voilà, la police de la pensée, bien sûr, hein, une métaphore, euh, dans la bouche de l'intervieweuse, une métaphore qui n'est pas du tout, du tout orientée, hein, euh, et alors, euh, regardez, quand même, quand même, hein, parce que c'est la réponse de Darmanin, bon bah, je comptais pas en parler, mais écoutez, quand même, cette réponse, euh, par nature, je ne commente pas les décisions de justice, point, du coup, c'est la fin de la réponse, de mon point de vue de citoyens. Par nature, je ne commente pas les décisions de justice. Bon, maintenant, je vais quand même la commenter. Donc, de mon point de vue de citoyen, évidemment, le citoyen d'Armanin, bien sûr, qui, comme chacun sait, comme chacun sait, le citoyen d'Armanin, qui, comme chacun sait, n'a aucune responsabilité politique. Donc, évidemment, il peut se permettre de donner son point de vue de citoyen, bien sûr. De mon point de vue de citoyen, je pense qu'il n'est jamais bon que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise ce qu'il faut entendre à la télévision, à la radio ou lire dans un journal. Alors, c'est le Conseil d'État. C'est-à-dire, après, Gérald Armanin, voilà, ce n'est pas la première fois qu'il commet une, je ne vais pas dire une imprécision, mais peut-être, voilà, peut-être n'est-il pas tout à fait informé. Donc, voilà, on nage dans le nébuleux, mais voilà, peut-être peut-on lui rappeler, peut-être, je dis bien peut-être, peut-on lui rappeler que le Conseil d'État, c'est une juridiction. Voilà. Alors, évidemment, la séparation des pouvoirs, bien sûr, entre exécutif, législatif et judiciaire. Voilà, tout ça, c'est du détail. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise ce qu'il faut entendre à la télévision. Alors, non, c'est juste le Conseil d'État qui est une juridiction qui s'applique en tant que telle à faire respecter les lois de la République française. Voilà, ça s'appelle l'État de droit, un État qui se soumet aux règles qu'il édicte et qui, donc, s'impose lui-même de faire respecter la loi qu'il a votée. Voilà, ça s'appelle un État de droit. Mais bon, que le ministre de l'Intérieur ne sache pas ça. Qu'est-ce que vous voulez ? En même temps, il le dit lui-même, son... Eh, il n'a pas fait l'ENA. Voilà, donc les questions de justice, les concepts de sciences politiques, tout ça, c'est pas son problème. Voilà. La pluralité des expressions, des opinions fait que si l'on n'est pas content de ce qui se passe à la télé, on change de chaîne. Ah bah voilà ! Ah bah, c'est un peu comme sur Twitch. Si vous n'êtes pas content de ce qui se passe ici, vous voyez, si vous trouvez que, par exemple, ce stream avance trop lentement, bon bah cassez-vous. Vous voyez, vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Il y a Mintos en ce moment qui stream. Vous voyez, très bon stream, le stream de Mintos, bien sûr, surtout, surtout, n'hésitez pas. Donc là, c'est pareil, ouais. Si tu n'es pas content, bah tu changes de chaîne, évidemment. Et personne ne peut imposer ce que Philippe Muray appela l'empire du bien. Les Français sont de grandes personnes qui font leur choix eux-mêmes sans avoir besoin de tuteurs de morale. Alors, bien sûr, le problème, vous le savez, c'est que les fréquences TNT sont limitées. Alors, sachez que je n'ai toujours pas réussi à faire bien le point juridique sur... parce que j'ai... Il y a un distinguo que tu lis parfois, mais dont j'ai du mal à trouver l'ancrage juridique. Donc, il y a un distinguo qu'on entend souvent entre canal d'opinion et chaîne d'information. Et c'est un distinguo que j'avais fait moi-même sur cette chaîne en disant, les chaînes d'information qui émettent sur les fréquences de la TNT, parce que les fréquences de la TNT sont une ressource précieuse, qu'il y a peu de canaux ouverts à la TNT, et que du coup ces canaux sont précieux. J'avais dit, il y a une exigence qui pèse sur les chaînes de la TNT, c'est d'être des chaînes d'information, et non pas des canaux d'opinion. Et s'ils veulent être des canaux d'opinion, ils sont renvoyés beaucoup plus loin sur les fréquences dans les box, dans les box internet, et pas sur les canaux TNT. J'avais dit ça, et puis après, en me documentant, pardon, désolé, un peu d'allergie en ce moment, j'avais dit ça, et puis après, en me documentant, je m'étais rendu compte que, en fait, cette distinction entre canal d'opinion et chaîne d'information, je n'arrivais pas à la retrouver dans le droit, et donc j'avais fait un amendement en live, en disant, écoutez, je vous ai dit ça la dernière fois, mais en fait, la seule exigence qui pèse, c'est une exigence d'honnêteté et de pluralisme, donc c'est un peu différent. Et en fait, j'ai relu depuis, dans plusieurs articles, l'idée qu'il y a bien une distinction entre canal d'opinion et chaîne d'information, et je n'arrive pas à savoir si c'est un vrai distinguo juridique qui existe, ou si c'est comme ça que, dans le débat public, on traduit l'exigence juridique de pluralisme et d'honnêteté. Et je vous avoue que ça, je n'ai pas de... je n'ai toujours pas réussi à faire le tri. Mais ce qui est sûr, c'est que là, l'argument de Gérald Darmanin est complètement déconnant, parce que le fait de dire, si les Français ne sont pas contents de ce qu'il y a sur ces news, ils changent de chaîne, maintenant, en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu admets que sur le canal, en plus, le canal 16, je crois, de la TNT, c'est-à-dire que, vous voyez, on est juste après BFM, ces news est juste après BFM, alors que LCI, et... LCI, et... Tu as regardé les visas dans la récente déclaration du Conseil des États. Eh bien, je n'ai pas fait cet effort, mais vous avez raison, c'est par là qu'il faudrait commencer. Mais... Alors que LCI et France Info ont des canaux beaucoup plus loin, France Info, canal 27, LCI, canal 26, j'imagine, ou 28, je ne sais plus. Et... Est-ce que c'est une convention passée avec l'ARCOM ? Je n'en sais rien, peut-être, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les canaux TNT sont des ressources précieuses, particulièrement le canal de CNews qui arrive très tôt, juste après BFM TV, LCI 26, voilà. Donc, on est en 16 ou 17 pour CNews, il faut aller beaucoup plus loin, 26, 27, pour avoir LCI France Info, et évidemment, beaucoup, 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 beaucoup plus loin pour avoir Le Média, par exemple. LCP, c'est la 13. Ah ouais, vous êtes mieux informé que moi. Et donc, cet argument, évidemment, il ne tient absolument pas. Le fait de dire si les Français ne sont pas contents à regarder autre chose, ben non. Tu peux dire que, pour une ressource aussi précieuse qu'un canal TNT, il est normal qu'on exige que soit il n'y ait que des chaînes dites d'informations qui fassent respecter le pluralisme et l'honnêteté et pas des chaînes d'opinion, ou que s'il y a des chaînes d'opinion, dans ce cas-là, on donne un canal aux médias, par exemple. On donne aux médias un canal TNT, comme ça, on a une chaîne d'extrême droite, une chaîne d'extrême gauche, enfin, une chaîne à la droite de la droite et une chaîne à la gauche de la gauche, vous appelez ça comme vous voulez, et tout le monde est content. Et donc, c'est ça le vrai problème, c'est que tu ne peux pas dire si les Français ne sont pas contents, ils changent de chaîne quand tu vois la puissance, l'impact qu'entraîne le fait d'être un canal TNT. Donc, cette réponse, elle est complètement délirante et puis c'est en vrai, en vrai, le plus, ça, c'est sur le fond, mais sur la forme, l'argument de dire, déjà, la malhonnêteté absolue, par nature, je ne commande pas les décisions de justice, mais, je vais quand même commenter les décisions de justice, donc déjà, là, on est dans... Alors, en rhétorique, si vous voulez, un petit point rhétorique, c'est ce qu'on appelle de la prétérition. C'est ce qu'on appelle de la prétérition, c'est-à-dire prétendre renoncer à un argument tout en l'énonçant, c'est exactement ce que fait Gérald Darmanin ici, il prétend renoncer au commentaire d'une décision de justice juste avant de commenter une décision de justice, le fameux mais, bien sûr, donc c'est pleine prétérition et puis derrière, c'est cette phrase que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise ce qu'il faut entendre à la télévision, à la radio ou lire dans un journal, en fait, frère, c'est juste faire respecter la législation française, tu vois. Là, on parle ni de l'État ni d'une puissance publique, on parle de l'autorité judiciaire, Conseil d'État, une des plus... Enfin, Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, rappelons-le, la plus haute juridiction administrative, donc là, c'est pas la puissance publique ou l'État, c'est juste le pouvoir judiciaire et le pouvoir judiciaire fait respecter les lois de la République française et je vous rappelle que les lois de la République française n'autorisent pas à dire n'importe quoi, n'importe où ou à éditer n'importe quoi, n'importe où. La liberté de la presse est encadrée par des lois qui encadrent ce que l'on a le droit de publier, d'écrire et ce que l'on n'a pas le droit de publier, d'écrire. Plusieurs lois encadrent en France la liberté d'expression et plusieurs lois encadrent évidemment ce que encadrent ce que tu as le droit de diffuser sur un canal d'information enfin ce que tu as le droit de diffuser dans le cadre d'information à la télévision c'est plutôt ça plusieurs lois encadrent en France ce que tu as le droit de diffuser dans le cadre d'information à la télévision et donc ça n'est pas l'État qui dit ce qu'il faut entendre c'est la plus haute juridiction administrative qui fait respecter les lois de la République et voyez quand tu as des responsables en l'occurrence Gérald Darmanin qui n'ont que le mot République à la bouche que le mot respecter les lois respecter le cadre républicain et que derrière quand il s'agit de faire respecter le cadre républicain puis un cadre important puisque c'est le cadre juridique qui s'applique à l'information qui s'applique à la liberté d'expression en l'occurrence c'est pas la liberté d'expression c'est vraiment les lois qui concernent l'information et bien là on est là genre non mais quand même bon je rappelle encore une fois la définition d'un État de droit c'est un État qui se soumet aux règles qu'il édicte quand Gérald Darmanin a une déclaration comme ça qui 1. jette l'opprobre sur le Conseil d'État 1. jette l'opprobre sur le Conseil d'État 2. s'affranchit des lois de la République s'affranchit des lois de la République je vous rappelle qu'en France la liberté de la presse est encadrée et c'est tant mieux on peut pas on peut pas imprimer de désinformation on peut pas imprimer d'appel à la haine on peut pas imprimer d'appel à la violence bon quand quand le Gérald Darmanin ici dit il n'est jamais bon que l'État ou qu'une puissance publique dise ce qu'il faut entendre il est en train de dire la plus haute juridiction administrative n'aurait pas dû émettre un avis qui soit fondé simplement sur le fait de faire respecter n'aurait pas dû émettre un avis qui vise simplement à faire respecter les lois de la République en matière de liberté de la presse bon ça ça s'appelle une infraction à l'État de droit la définition enfin l'une des définitions de l'État de droit c'est un État qui se soumet aux règles qui l'édict et ici Gérald Darmanin dit ouais le non mais nous les lois de la République là on aurait pas dû les faire respecter c'est vrai que ça emmerde un peu ces news donc on aurait pas dû les faire respecter évidemment évidemment on est dans un journal de Vincent Bolloré il est interviewé par Laurence Ferrari qui est aujourd'hui l'une des l'une des incarnations de la ligne politique de Bolloré Laurence Ferrari intervieweuse pour CNews Européen et chef du service politique de Paris Match donc là on a un ministre de l'Intérieur qui fait ni plus ni moins que du clientélisme c'est exactement ça il fait du clientélisme c'est à dire que dans les colonnes du journal de Bolloré il conspue le Conseil d'État en défense de Vincent Bolloré on a donc dans un journal possédé par une personne privée un milliardaire un ministre de la République qui s'oppose à une institution à une institution capitale de la République le Conseil d'État on a on a dans les colonnes d'un journal possédé par un individu privé milliardaire Vincent Bolloré on a un ministre de la République qui conspue délégitime attaque l'une des institutions les plus capitales de la République l'une des institutions au coeur du pouvoir judiciaire et ce dans l'intérêt de ce même milliardaire donc on a un ministre de la République qui s'attaque à l'une des institutions les plus précieuses de la République dans l'intérêt du milliardaire qui l'interroge voilà mais en effet comme le souligne Mary FR heureusement que ce n'est que son point de vue de citoyen heureusement mais ça va puisque c'est son point de vue de citoyen c'est bon voilà voilà ça n'est que son point de vue de citoyen après tout Pemf qui dit ça c'est pour Insta alors attendez si on dit que c'est pour Insta on va faire un truc est-ce que j'ai le droit de faire ça ok on va faire un truc on va faire conseil d'état hop c'est news voilà Pemf tu feras du puzzle évidemment alors conseil d'état 13 février regardez incroyable hop 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 est-ce que c'est long c'est même pas si long en vrai après ça c'est le communiqué de presse mais on va se lire ça vous voyez c'est l'exigence c'est bien l'exigence de pluralisme de l'information c'est ce que je vous disais l'exigence c'est l'exigence de pluralisme de l'information saisie par l'association reporter sans frontière le conseil d'état juge que donc nous lisons la décision du conseil d'état puisque c'est elle qui est en cause saisie par l'association reporter sans frontière le conseil d'état juge que pour apprécier le respect par une chaîne de télévision quelle qu'elle soit ça s'impose aux chaînes d'information comme aux autres pour apprécier le respect par une chaîne de télévision du pluralisme de l'information l'ARCOM doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés y compris les chroniqueurs animateurs et invités et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques c'est l'argument utilisé par CNews pour dire non mais nous respectons le pluralisme qui consiste à dire regardez quand on regarde les temps de parole on est à peu près dans les clous évidemment ça masque le fait que quand on regarde les opinions exprimées par leurs chroniqueurs par leurs invités par leurs éditorialistes voire par leurs journalistes présentateurs maison on a un déséquilibre évidemment massif en faveur d'opinions qui s'ancrent à droite voire à l'extrême droite du champ politique français je vous rappelle là encore s'il en était besoin que CNews a retourné son logo en soutien au mouvement des agriculteurs donc CNews dans ce cas là de plus institutionnel c'est à dire son habillage CNews dans ce cas là de plus institutionnel son habillage est venu soutenir un mouvement social une nouvelle fois je vous le dis comment aurait-on apprécié le fait que LCI par exemple au moment de la réforme des retraites barre son bandeau d'une enfin barre son logo d'un bandeau avec marqué 64 ans c'est oui tout le monde aurait dit mais c'est délirant tout le monde aurait dit mais attendez c'est délirant 64 ans c'est oui soutien à la réforme des retraites si LCI avait mis ça dans son bandeau tout le monde aurait dit mais attendez c'est n'importe quoi comment peut-on faire confiance maintenant à cette chaîne pour interroger par exemple je sais pas Philippe Martinez secrétaire général de la CGT il n'y a aucun sens comment peut-on faire confiance à cette chaîne pour interroger de manière honnête pluraliste contradictoire Olivier Dussopt ministre du travail c'est impossible tout le monde aurait dit ça à juste titre et bien c'est exactement ce qu'a fait CNews donc là on voit que le conseil d'état cette chaîne a un de ses devoirs juridiques inclus dans la loi qui est le devoir de respect du pluralisme de l'information le conseil d'état juge également que l'ARCOM doit s'assurer de l'indépendance de l'information au sein de la chaîne en tenant compte de l'ensemble de ses conditions de fonctionnement et des caractéristiques de sa programmation oui faute d'avoir examiné tous ses aspects l'ARCOM devra réexaminer sous 6 mois la demande de mise en demeure à l'encontre de CNews formulée par l'association ah voilà c'est exactement ça bah c'est exactement ça bah vous voyez donc c'est bien le cas en fait je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure ce distinguo que l'on lit souvent entre chaînes d'information et médias d'opinion ce distinguo je ne suis pas sûr qu'il existe dans la législation française c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup mais je ne suis pas sûr qu'il existe dans la législation française ce qui existe dans la législation française c'est la loi du 30 septembre hop là la loi du 30 septembre attendez hop voilà c'est la loi du 30 septembre 86 relative à la liberté de communication qui impose aux chaînes de télévision d'assurer l'honnêteté le pluralisme et l'indépendance de l'information l'honnêteté le pluralisme et l'indépendance de l'information et là ce qui est visé c'est évidemment le pluralisme de l'information puisque ce que dit le conseil d'état c'est que CNews doit faire respecter ce pluralisme pas simplement dans le pas simplement dans les invités politiques auxquels il donne la parole mais aussi dans les invités tout court chroniqueurs éditorialistes journalistes présentateurs auxquels il donne la parole par ailleurs je vous rappelle qu'il y a aussi l'obligation d'honnêteté et le fait que CNews ait décidé de retourner son logo en soutien aux agriculteurs pose manifestement une question d'honnêteté comment peut-on faire confiance à CNews pour assurer l'honnêteté d'une interview par exemple l'interview de Marc Fénaud ministre de l'agriculture quand la chaîne elle-même dans son habillage a soutenu le mouvement des agriculteurs et je vous rappelle notamment on l'avait vu sur cette chaîne un résumé des épisodes précédents je vous rappelle que quand Marc Fénaud quand Marc Fénaud a été interrogé par Romain Dezard au lendemain des annonces de Gabriel Attal concernant le mouvement des agriculteurs annonce qui comportait notamment la mise en pause du plan éco-phito résumé des épisodes précédents Marc Fénaud interviewé par Romain Dezard pour CNews au lendemain de l'annonce de Gabriel Attal de débloquer du budget pour les agriculteurs de chercher à faire renégocier ou mieux appliquer la loi EGalim mais notamment la mise en pause du plan éco-phito ce qui était quelque chose de très important qui a fait réagir immédiatement toutes les associations écologistes qui a fait réagir de nombreux responsables politiques qui disaient là il y a ici il y a ici un recul écologique majeur et bien le lendemain Marc Fénaud vient se faire interviewer non pas sur le service public non pas sur France Info sur France Inter sur France 2 non pas même sur TF1 ou RTL il vient se faire interviewer sur CNews Europe 1 CNews qui a soutenu officiellement le mouvement des agriculteurs et oh étonnement c'est bizarre curieusement Romain Desarbres en 20 minutes d'interview n'a pas posé une question sur le plan éco-phito on voit là une infraction qui me semble moi manifeste à l'honnêteté de l'information l'honnêteté de l'information aurait dû conduire un intervieweur au lendemain des annonces de Gabriel Attal à interroger le ministre de l'agriculture sur la mise en pause du plan éco-phito qui était quand même un des aspects les plus controversés des annonces de Gabriel Attal et bien la question n'a même pas été posée il me semble moi là que ça pose la question directe de l'honnêteté de l'information le fait que les auditeurs auditrices de CNews et d'Europe 1 n'aient même pas entendu une question à ce sujet et donc puissent avoir l'impression que la question ne se pose pas puisqu'elle n'a pas été posée il me semble à moi c'est mon opinion je vous la livre mais je vous la livre en étant quand même ferme sur mes appuis il me semble que là il y a une infraction manifeste à l'obligation d'honnêteté de l'information le conseil d'état s'est contenté de rappeler la loi française la loi du 30 septembre 86 qui impose aux chaînes qui font de l'information d'assurer l'honnêteté le pluralisme et l'indépendance de leur information voilà ça c'est la décision du conseil d'état et on peut revenir ensuite tranquillement pourquoi est-ce que je suis plus dessus qu'est-ce qui s'est passé what just happened pourquoi est-ce qu'on en est là qu'est-ce que c'est que ce bazar revient ah parce que j'ai quitté la page et du coup maintenant il faut que je scroll faut que je doom scroll à l'infini ah non toutes les photos se ressemblent quelle coche attendez c'est le bon truc ou ou y'a qu'à moi que ça le fait ah voilà ça y est on y est voilà et donc maintenant qu'on a vu en détail cette décision du conseil d'état on revient on peut revenir sur ce que dit ce que dit ce que dit Paris Match déjà tout de même la question de Laurence Ferrari la décision du conseil d'état représente-t-elle une forme de censure une police de la pensée alors non madame ni une censure ni une police de la pensée le conseil d'état a simplement demandé à l'ARCOM de faire respecter les lois de la république c'est tout c'est tout il n'y a que ça uniquement et Gérald Darmanin il n'est jamais bon que l'état ou qu'une puissance publique quelle qu'elle soit dise ce qu'il faut entendre à la télévision à la radio ou lire dans un journal ça n'est absolument pas ce qu'a fait le conseil d'état encore une fois plus haute juridiction administrative française l'une des pièces maîtresse du pouvoir judiciaire pouvoir judiciaire qui est l'un des trois pouvoirs en France garantis en théorie par la séparation des pouvoirs le pouvoir exécutif législatif et judiciaire et on a Gérald Darmanin qui invisibilise complètement le fait que ça vient d'une juridiction il prononce absolument pas le mot conseil d'état juridiction administration l'état ou une puissance publique quelle qu'elle soit non c'est un tribunal enfin pas un tribunal c'est une juridiction dit ce qu'il faut entendre à la télévision à la radio ou lire dans un journal le conseil d'état se contente de demander que les lois de la république soient respectées et lui il trouve que ça n'est pas bon qu'un ministre de la république trouve que ça ne soit pas bon que la plus haute juridiction administrative demande à ce que les lois de la république soient respectées pardon mais là on est quand même dans une sacrée attaque du pouvoir judiciaire pardon mais là c'est de la part du ministre de l'intérieur c'est de la part du ministre de l'intérieur une sacrée attaque sur le pouvoir judiciaire bon PEMF je ne sais pas si tu es dans le coin c'est dans la boîte voilà c'est dans la boîte mais là il faut il va falloir faire du il va falloir faire du là il y a du il faut faire du puzzle parce qu'en fait il faut ramener ça avant c'est bien de garder quand même le concept d'état de droit dans la boucle par contre ça c'était quand même une bonne conclusion pour après bref après c'est toi qui le décrypte comme ça tu crois que l'opinion publique le comprend et surtout j'ai que 5 minutes mais je pense que ça passe en 5 minutes en vrai je pense que ça passe même si c'est pas mal de Marc Fénaud et le logo renversé c'est pas mal parce qu'on l'a jamais publié ce truc là c'est pas mal si on le remet ici pardon désolé je fais un petite réunion avec mon monteur en direct pardon un petite réunion avec mon monteur désolé on voit tes onglets favoris oui je sais bah écoutez ce que vous voulez vous voyez que mes onglets il n'y a rien de il n'y a rien de j'ai envie de dire il n'y a rien de terrible quoi alors c'est vrai que c'est vrai que j'ai c'est vrai que j'ai c'est vrai que j'ai un petit favoris Sci Hub ah par contre on voit mes onglets ouais mais les onglets c'est pas grave c'est mes onglets Twitch c'est mes onglets Twitch mais c'est vrai que vous voyez effectivement ça je effectivement j'ai un petit favoris Sci Hub voilà surtout n'allez alors surtout n'allez pas sur Sci Hub voilà si vous cherchez un article scientifique enfin je vous le dis un petit F11 ça fait quoi F11 ah oui ça fait plein écran oui j'aurais dû non mais c'est bon j'en ai marre c'est bon on s'en fout écoutez enfin vraiment il n'y a rien à allez hop ce sera plus pratique de faire ça comme ça euh oui on la retourne allez voilà surtout n'allez pas alors si vous avez besoin d'un article scientifique qui est derrière un paywall parce que vous faites de la recherche et donc vous avez besoin d'un article scientifique et c'est derrière un paywall vous voyez et manque de pot soit vous n'avez pas accès vous n'êtes pas membre d'une institution universitaire donc vous n'avez pas accès aux grandes banques de données d'articles type CERN etc soit soit en fait vous êtes membre d'une institution universitaire et et bien sûr l'institution n'a pas pris d'abonnement parce que au journal dont vous avez besoin bon dans ce cas là surtout ne prenez pas de VPN et n'allez pas sur Sci Hub ne faites pas ça vous seriez hors la loi voilà je vous l'ai dit ne le faites pas vous seriez totalement hors la loi prendre un VPN parce que le site Sci Hub est bloqué en France donc prendre un VPN pour vous localiser ailleurs en Union Européenne et aller sur Sci Hub pour y télécharger l'article dont vous avez besoin pour faire vos recherches vous voyez ne le faites pas ne le faites pas vous seriez hors la loi surtout ne le faites pas ne sachez pas il est même pas bloqué si si il est bloqué à moins qu'il soit débloqué maintenant ah il est débloqué voilà donc même pas besoin de VPN vous voyez donc regardez je vous le montre regardez je vous montre le site pour que vous n'y alliez pas vraiment c'est important il suffit d'utiliser le DNS ouais mais moi je ne suis pas ça c'est ça c'est ça moi je ne suis pas à cette écosse pour faire ça voilà mais je vous montre le site comme ça vous le voyez je vous le montre effectivement Oleg a raison je vous le montre pour faire de la prévention c'est pour que vous le sachiez voilà si vous cherchez des articles universitaires que vous avez besoin de lire ces articles pour faire progresser la connaissance faire progresser votre réflexion irriguer vos analyses politiques ou universitaires voilà si vous avez besoin de ça surtout n'allez pas sur ce site je vous le montre pour que vous sachiez le reconnaître et le fuir évidemment si par hasard vous tombez dessus si par hasard vous tombez sur ce site surtout partez très vite vous voyez n'entrez pas votre référence ici vous voyez ne faites pas ça vous risqueriez d'y avoir accès vous voyez vous risqueriez d'avoir accès à l'article dont vous avez besoin donc surtout ne le faites pas c'est important vous vous mettriez hors la loi donc voilà je le dis c'est très important sachez-le donc Sci-Hub encore une fois je le répète je le dis vraiment pour que vous ne vous fassiez pas avoir par hasard voilà voilà évidemment bon je vous rappelle à l'époque quand on me disait j'ai pas d'argent pour acheter ton livre comment je fais je répondais piratez-le je répondais piratez-le ne le dites pas à mon éditeur par contre ils sont pas contents bah ça va vu combien on en a vendu ils sont contents donc voilà ça vous donne voilà donc oui j'ai un onglet Sci-Hub mais j'ai un onglet Sci-Hub c'est juste pour me rappeler de ne pas y aller c'est vraiment juste pour me rappeler de ne pas y aller c'est vraiment comme ça je le vois je me dis ah putain c'est vrai c'est le truc sur lequel il faut pas cliquer vous voyez c'est très important j'ai la version piratée et papier de ton livre ah bah voilà voilà c'est ça les mots les bons que tu veux je viens d'acheter le livre merci merci bon allez alors bonjour Youtube alors Youtube évidemment ça fait une demi-heure que tu es là parce qu'en fait on vient de faire un débat sur CNews et on pensait pas le faire donc j'ai oublié de te dire bonjour peuple de Youtube bonjour bienvenue désolé désolé pour cette demi-heure d'analyse CNews Gérald Darmanin évidemment Paris Match voilà et ce petit tuto CyHub voilà peuple de Youtube Youtubeien Youtubeienne surtout surtout c'était pas en local record si si c'est bon j'avais lancé le local record si si tout va bien mais surtout Youtubeien Youtubeienne n'allez pas sur CyHub vous voyez ne vous faites pas avoir c'est très important n'y allez surtout pas évidemment c'est le moment de te dire peuple de Youtube abonne-toi met la cloche bien sûr bien sûr alors c'est PEMF c'est PEMF c'est mon monteur qui m'a dit il m'a dit de dire au peuple de Youtube qu'il y a 60% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés alors ça évidemment ça nous voilà ça nous turlupine ça nous tracasse ça nous soucie ça nous soucie évidemment tout pour le clout et l'influence numérique donc n'hésitez pas à vous abonner mettre la cloche laisser un petit commentaire par contre pas un commentaire méchant ne faites pas comme tout le monde mais qu'est-ce que c'est que ça la vidéo dure 3 heures vous croyez que j'ai tout ce temps là à perdre en plus tu bafouilles qu'est-ce que c'est que ce rire de Yen vous voyez laissez un commentaire mais pas cela vous en laissez un autre voilà vous dites bonjour vous laissez votre 67% regardez moi ça PEMF qui me dit 67% non c'est inacceptable inacceptable évidemment inadmissible donc s'il vous plaît abonnez-vous abonnez-vous vetez la cloche voilà évidemment abonnez-vous vetez la cloche et et voilà ça nous fera plaisir comme ça je sais pas on grandit on grandit mais est-ce que ça n'est pas ce que nous faisons au fond grandir ensemble bien évidemment abonnez-moi putain c'est terrible ce prince de la rhétorique pas ce matin franchement pas ce matin ce matin c'est le prince de rien du tout c'est le prince de j'ai pas assez dormi JPP laissez-moi faire la sieste un beau commentaire tel que Clem est magnifique non mais non mais non mais non même pas même pas juste voilà laissez des petits commentaires laissez des petits commentaires il y a des bonnes remarques alors je vous ai lu YouTube j'ai lu les questions il y a eu des bonnes questions notamment notamment quand on a parlé du débat sur la violence et 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 où j'ai dit attendez je fais vous voyez en plus YouTube je réponds à vos questions quand même j'ai vu plusieurs personnes sur YouTube mais il y en avait sur le chat aussi quand on parlait de Thomas Porte le député LFI qui a posé le pied sur un ballon de football à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt et j'ai dit pour moi c'est inacceptable de la part d'un député et d'autres m'ont dit mais du coup qu'est-ce que tu penses des syndicalistes qui pendent une poupée lors des lors des manifestations j'ai répondu bah ça moi c'est pas ma tasse de thé non plus mais par contre ça s'insère dans la tradition de chariverie de carnaval français et c'est et il faut aussi savoir qu'il y a cette tradition là et que donc il y a quelque chose de plus traditionnel que violent et donc vous avez été un certain nombre à me dire mais et du coup comment tu mets en cohérence les deux et bien sachez que il faut que je travaille parce que intuitivement je suis dérangé davantage par l'un que par l'autre mais j'ai du mal à vous l'argumenter fermement donc voilà vous avez pointé ici une lacune de ma pensée qui montre que en effet je intuitivement je suis je suis je en fait intuitivement c'est pas que je suis sûr de ma pensée puisque du coup tu peux pas être sûr d'une pensée intuitive mais intuitivement j'ai l'impression que que les deux situations ne sont pas ne peuvent pas être mises tout à fait sur le même plan et évidemment il me semble que la même action venant d'un représentant de la nation insérée dans en fait c'est ça je dirais la même action venant d'un représentant de la nation insérée dans le débat parlementaire dont l'arme ne peut être évidemment que la parole et l'argumentation cette même action ne peut pas avoir le même sens qu'une même action utilisée par un syndicat dans le cadre d'une manifestation de rue qui elle est par nature ancrée dans le rapport de force et dans l'utilisation des symboles beaucoup plus que des arguments je pense que je pense que là il y a deux il y a deux situations qui peuvent pas être mises sur le même plan mais je reconnais que c'est c'est une réflexion que j'ai pas que j'ai pas suffisamment articulée donc 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 voilà il y a besoin de retravailler c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque je pense que je pense que je pense malgré tout que ma position se soutient avec la avec la la l'argument que je viens d'apporter parce que c'est un argument mais mais je 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 reconnais également que c'est une question sur laquelle il faut que je travaille davantage donc je dis pas que vous m'avez convaincu je dis pas que je reviens sur ce que j'ai dit mais que là j'ai identifié que pour équilibrer je vais en mute 10 au hasard ouais t'as raison t'as raison les encourage pas trop mais non mais c'est important en même temps c'est quelque chose que j'ai toujours dit j'ai toujours dit que moi j'étais que Twitch c'était la pensée en mouvement et que l'intérêt d'avoir un chat ou des commentaires c'était justement de se rendre compte quand dans en fait il y a plein d'objections que je vois passer que je balaye d'un revers de la main parce que j'ai travaillé mon sujet et que c'est très facile de contredire et puis parfois il y a une objection où tu te dis ah ouais ouais en fait ça m'emmerde un peu cette objection parce que je sens je sens que je suis d'accord avec moi mais je sens aussi que j'ai du mal à l'argumenter donc donc c'est très bien c'est très bien ça impose de ça impose de de faire mieux et d'être exigeant vis-à-vis de soi-même donc c'est le fait qu'il soit député qui te jette voilà il me semble que en fait je pense que c'est vraiment ça je pense qu'en tant que député pour moi en fait en tant que député tu es immédiatement inséré dans le débat parlementaire c'est-à-dire que tu as une exigence de n'avoir recours pour t'imposer dans le débat public qu'à ce qui est désormais ton arme privilégiée celle à laquelle tu as accès de manière privilégiée c'est-à-dire la parole et l'argumentation ce n'est pas lié à une histoire personnelle pas du tout pas du tout non non pas du tout je m'en fous vraiment j'ai aucun enfin c'est vraiment aucune histoire personnelle ni avec Thomas Porte ni avec Olivier Dussopt je connais ni l'un ni l'autre personnellement donc non non c'est pas ça c'est vraiment c'est vraiment simplement le mais en fait c'est moi je sais pas pourquoi j'ai ouvert ce chapitre mais vous voyez c'est intéressant en fait je pense que ça m'attrape à deux endroits différents et c'est que en tant que moi j'ai beaucoup travaillé sur la délibération parlementaire et donc en tant que spécialiste du parlement voir un député manifester une telle une action qui peut être perçue comme violente sur le plan symbolique ça me dérange parce que j'estime que la seule arme du parlementaire précisément parce qu'il a été élu parlementaire et qu'il est représentant de la nation sa seule arme ça doit être l'argumentation et non pas et non pas le symbole le symbolisme de la violence alors que dans le cadre d'une manifestation on est dans l'épreuve d'un rapport de force on est dans la convocation d'un autre univers de sens qui est l'univers de sens très ancien du carnaval du charivari et que dans ce cadre là les les manifestations qui peuvent être qui sont parfois qualifiées à tort me semble-t-il de violentes c'est-à-dire les pantins à l'effigie d'un représentant politique qui sont pendus qui sont pas du tout ma tasse de thé à titre personnel ça me ça me c'est pas non plus si ça pouvait disparaître je ne le déplorerai pas mais j'ai du mal à le condamner parce qu'il me semble que ça s'insère dans une autre tradition et dans un autre contexte qui est justement le contexte de du constat d'échec du débat parlementaire c'est précisément quand tu constates l'échec de la bataille parlementaire l'échec du débat d'idées quand tu constates que le gouvernement est sourd aux arguments aux revendications aux dialogues que tu en passes par l'exercice d'un rapport de force et dans ce cadre un symbole qui sur le papier semble être de même nature ce symbole là n'est pas perçu de la même manière vous voyez c'est la distinguo que je ferai donc sur le fondement de ce distinguo j'en reste j'en reste à mon interprétation qui est que de la part de Thomas Porte c'était une selon moi une grave erreur alors que quand des syndicalistes pendent une poupée je trouve que les stigmatiser comme étant de dangereux violents je trouve que c'est là où on a quelque chose qui est inattaquable enfin qui est inadmissible au contraire mais voilà je vais continuer de travailler cette question parce que je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit encore tout à fait peut-être qu'en fait dire ça ça suffit sur le plan de l'argumentation pour étayer ma position mais je sens qu'il faut que je continue de bosser un peu que j'ai 2-3 2-3 choses à lire voilà hop vous voyez comme quoi je réponds et je lis c'est important je pense que c'est important parce que sinon à quoi ça sert en vrai à quoi ça sert d'être sur Twitch et de poster ces vidéos sur Youtube si quand t'as une objection si quand t'as une objection qui se pose parce que c'est vrai que j'avais été un peu j'avais été un peu un peu rapide sur cette question quand t'as une objection qui se pose c'est normal d'y réfléchir et le plastiquage d'un bâtiment non mais ça ça c'est de la folie enfin ça bon bref bref c'est violent parce que pas d'après Darmanin mais je sais non mais ça le mot charivari est grave golerie c'est vrai un petit peu voilà écoutez l'exercice de transparence a été fait bon bah donc Youtube tu vois reste ici on est en ligne depuis 1h47 je suis toujours pas rentré dans le sujet du jour allez alors c'est parti on va parler de oui Youtube tu ne le sais toujours pas ce live part dans tous les sens en même temps en même temps j'ai prévenu j'ai prévenu que j'étais fatigué et que je faisais ce que je pouvais vous savez dans l'ordre de ce qu'on fait on fait d'abord ce qu'on peut ensuite on fait ce qu'on doit et s'il reste un peu de temps on fait ce qu'on veut mais voilà moi je fais ce que je peux et quand je peux je fais ce que je dois et quand il reste du temps je fais ce que je veux généralement on a perdu des viewers Youtube non je crois pas franchement Youtube les vues montent bien les gens ont l'air de bien aimer par contre là on est en train de blablater donc peut-être que peut-être que écoutez j'en sais rien j'assume absolument bien donc aujourd'hui on parle des soulèvements de la terre évidemment nouvelle polémique autour des soulèvements de la terre dans le cadre du salon de l'agriculture et du grand débat voulu par Emmanuel Macron au salon de l'agriculture on va parler de ça je précise tout de suite Youtube que sache on va regarder une interview de Marc Fénaud ministre de l'agriculture qui était invité ce matin de la matinale de TF1 sache que tu n'auras pas l'interview de Marc Fénaud je vais essayer de pas m'y attarder trop longtemps mais sache Youtube que si je relaie si je relaie sur Youtube l'interview de Marc Fénaud en tout cas un contenu de TF1 la vidéo n'est pas visible tout simplement donc on sera obligé de la couper donc voilà donc si tu veux avoir l'interview tu n'as qu'à aller voir l'interview de Marc Fénaud publié sur le site TF1.fr dans le cadre de leur matinale bonjour bien alors maintenant que tout a été tout a été évidemment précisé à 12 minutes avant les pubs est-ce que je ne peux même pas les lancer je n'ai même pas la main pour les lancer bon du coup on va faire un résumé des épisodes précédents parce que là sinon on ne va rien y comprendre donc soulèvement de la terre débat débat agriculture toc alors impeccable alors on va faire un résumé des épisodes précédents en lisant un article du monde écoutez attendez en fait on s'en fout on n'a pas besoin ok 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 alors je vous fais le résumé des épisodes précédents dans le cadre du salon de l'agriculture qui s'ouvre demain ou aujourd'hui je ne sais plus d'ailleurs en tout cas ah pub parfait parfait c'est parfait pub j'attends c'est parfait pile au bon moment résumé pub parfait c'est génial comme ça je vais pouvoir aller me faire un café moi même je commençais à décéder la pub arrive au bon moment alors j'espère que demain le 24 février ok merci 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 beaucoup timing est dingue timing impeccable demain au public absolument merci merci c'est ce qui me semblait ok on va faire une petite pause on va faire une petite pause j'espère que ce live vous plaît je vous présente pour une fois mes sincères excuses pour ce live qui part un peu dans tous les sens je suis un peu je suis un peu fatigué et quand je suis un peu fatigué ça se voit parce que je suis moins structuré mais c'était quand même cool de parler de l'interview de Darmanin et cette folie qu'il a lâché dedans et là vous allez voir sur les on a mis du temps à y venir mais malgré tout le débat autour des soulèvements de la terre il est intéressant vous embêtez pas pour chapitrer youtube il y a toujours des gens qui le font de même très gentiment donc vous embêtez pas c'est twitch par principe ça part dans tous les sens bon si vous n'êtes pas perturbé et bien parfait allez il reste 1 minute 36 de pub c'est pile le temps pour aller me faire un café je lance une petite pub petite pause pub on s'écoute la bande originale de Nier automata qu'est-ce que c'est que ça un train de capa doré approche qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi ce bordel abonnez-vous offrez des abonnements ou utilisez des beats pour démarrer un train de capa doré qu'est-ce que c'est que ça hein quoi putain je comprends je comprends rien de ce qui se passe sur twitch ah bah le train de capa doré il démarre dans 3 minutes bon c'est pile le temps dont j'ai besoin pour me faire un café train de capa doré en approche putain je comprends rien de ce qui se passe bon je sais pas ce que c'est ok une élite ultra rare MDR train de droite ok je comprends pas ce qui se passe c'est rare c'est rare mais du coup faut que j'attende train de capa doré ah non mais ça y est c'est lancé ça y est c'est le train de capa doré ok bon bah alors attendez euh putain je comprends rien c'est le train de l'argent il y a le train de l'argent en ce moment non c'est en cours c'est shiny il y a un train shiny ok alors les amis incroyable le moment est grave le train de capa doré vient de commencer alors putain youtube en se faire pardon youtube pardon youtubien youtubienne pardonnez moi je présente mes excuses à la communauté je tire les responsabilités de cet échec en continuant de faire exactement comme avant donc twitch on est au train de capa doré je veux mon emote je comprends pas ce que c'est euh je vois que pemph pemph mon monteur est en sueur je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à vous abonner donc je comprends pas ce qui se passe n'oubliez pas que ici on stream mais on continue de rien comprendre à twitch évidemment donc euh voilà alors je comprends pas ce qui se passe je comprends pas pourquoi tout le monde s'excite n'oubliez pas que il y a encore euh 40 minutes je vous disais mais vous voulez pas qu'on désactive le scam train là je comprends rien ce qui se passe c'est chiant donc là vous avez l'air de trouver ça très bien alors attendez c'est le moment on va se faire un petit moment un petit moment train capa doré ok donc c'est le moment évidemment de remercier toutes celles et ceux qui ont sub par exemple Anna BRZ93 merci beaucoup Zelle Leon Hurt qui a sub il y a 45 minutes merci bienvenue incroyable Lille Pille Smoke Face Nile je ne comprends rien mais bonjour à toi aussi 3 mois d'abonnement incroyable merci beaucoup Yamate Yamete je l'ai je l'ai j'ai la ref Yamete qui s'abonne merci beaucoup Vément Clitorovic n'importe quoi ohlala en tout cas merci pour ton abonnement pour 3 mois merci beaucoup ainsi que Elette UUUUU faites un effort sur vos pseudos s'il vous plaît soyez sérieux qui s'est abonné pour un mois merci infiniment Décadraque incroyable merci beaucoup pour la qualité de vos cafés rhétoriques on peut se tutoyer mon cher Décadraque tout de même CrispyEM merci beaucoup à toi CrispyEM qui s'abonne merci beaucoup qui prime plutôt Simsalagrim qui prime merci Mido qui prime incroyable Petitludal qui s'abonne Orbis Non Suffikit du latin 12 mois incroyable 1 an incroyable merci beaucoup Nico CDG allez hop plus de pub et bien merci beaucoup et le train de Capadoré alors là on arrive on comprend pas mais Scabold qui s'abonne non qui offre un sub merci infiniment 10 Corentin 10 Corentin qui s'abonne merci beaucoup Sigild qui prime merci infiniment Pemf qui offre un sub Pemf qui veut vraiment son emote merci mon cher Pemf Aspic qui s'abonne incroyable Novea Fake qui s'abonne c'est fou le train Capadoré qui atteint le niveau 3 Zilou qui offre un sub Losange gros chiffre qui offre un sub Master Skrill qui offre un non qui prime Master Skill et Master Skill évidemment bien sûr qui prime FrToms qui renouvelle son abonnement merci infiniment un anonyme qui offre un sub à moins que cadeau anonyme soit ton pseudo je ne sais pas en tout cas il y a un cadeau niveau je comprends plus rien Bobinette Sherra je l'ai la Bobinette Sherra incroyable merci beaucoup pour ton abonnement La Fécampoise qui prime merci bienvenue Jimanob qui s'abonne pour 3 mois merci infiniment Bozo My Bro qui offre un sub merveilleux merci beaucoup Alexis qui offre un sub c'est fou Itsukushimu qui offre 5 subs mais vous êtes des malades merci infiniment merci mon cher c'est dingo Chitron Vert qui s'abonne merci beaucoup Keptic qui offre un sub c'est fou merci Aquasso qui offre un sub merci infiniment Jackie Shun qui prime niveau 6 qu'est-ce qui se passe quoi Jackie Shun qui prime merci beaucoup Azabetta qui s'abonne merci infiniment Liard qui offre un sub merci je n'arrive plus à tenir c'est fou c'est le Scam Trime bien sûr Naek qui s'abonne qu'est-ce qu'il se passe moi-même je ne sais pas mais je lis j'essaye de garder le rythme merci mon cher Naek Cherubin qui s'abonne merci beaucoup Kanarchistem qui prime merci beaucoup Kronbidi qui s'abonne merci infiniment Zoltan Drake qui offre un sub merci beaucoup Tarkaïm qui s'abonne pour 6 mois combien incroyable merci beaucoup Tivi qui s'abonne merci infiniment Jude Abricot qui prime merci Maltion qui offre un sub merci beaucoup Zelpixel qui s'abonne pour 6 mois combien merci beaucoup Samsital qui s'abonne incroyable merci Namand qui offre 5 subs merci infiniment très cher merci mille fois Flox qui prime c'est fou Monsieur Patate qui prime merci mon cher Monsieur Patate Nekfen évidemment 24 68 qui 6 mois c'est fou c'est fou merci beaucoup Pikachu 403 qui prime merci beaucoup Oh là là 16 coupes 16 coupes c'était pas si dur de redire qui s'abonne merci Lépoule qui prime c'est fou Dad49 qui offre un sub merci infiniment Baloobs qui offre un sub merci beaucoup on a jamais eu ça je ne comprends pas ce qu'il se passe Pismilouz qui s'abonne incroyable merci beaucoup Raikou qui offre 5 subs merci infiniment 5 subs vous êtes des fous merci beaucoup Nodos qui s'abonne pour 3 mois incroyable merci beaucoup The25 Bam qui s'abonne c'est fou Swad qui renouvelle son abonnement 6 mois ah bon absolument merci à toi mon cher Swad Vulvia qui prime merci beaucoup Xcape 5-5 je ne dois pas réussir à bien le lire ce pseudo en tout cas merci pour ton prime Eloden qui s'abonne merci beaucoup Mademoiselle Yei qui s'abonne merci infiniment Mintara qui offre un sub incroyable merci beaucoup Sboon qui prime merci Karpastek qui prime merci beaucoup Maya Labreys Maya Labreys très drôle très drôle qui s'abonne merci beaucoup Poupoun Guetta qui prime merci les amis Monsieur Yougis qui offre un sub merci encore une fois merci infiniment Nappy The Wise qui prime merci beaucoup Shopus70B qui prime merci beaucoup DaftSpank qui offre 500 bits incroyable merci infiniment KParticulier qui offre un sub merci encore une fois merci beaucoup GogoBax qui s'abonne avec prime RetrospectiveMiche qui offre un sub merci OutreTerre qui offre 10 subs on ne comprend pas merci infiniment merci mille fois on atteint le niveau 10 c'est fou Gildigalad qui prime merci beaucoup CechakaHM qui offre un sub merci beaucoup FireSloth qui offre un sub merci beaucoup CronBD qui offre 5 subs merci mille fois vous êtes des fous on en est au niveau 13 mais ça ne s'arrête jamais qu'est-ce qui se passe je ne sais pas CronBD qui offre 5 subs merci infiniment VCTSDK qui s'abonne merci beaucoup AxelStellen je ne sais pas en tout cas merci qui offre un sub LamLooms qui offre un sub merci beaucoup Léonard D Superstar merci beaucoup pour ton abonnement Orbis NonSuffikit qui offre un sub merci infiniment Sossoar qui prime merci beaucoup Patacel qui s'abonne Georges Habitbol qui offre 5 subs merci infiniment merci 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 AndroBBX qui s'abonne merci beaucoup Avadoré37 qui s'abonne merci infiniment Navex qui prime merci mille fois Snivel qui offre un sub merci infiniment HeadCandy qui s'abonne GionelLospin qui s'abonne merci les amis Kusquare qui s'abonne merci beaucoup Melandris qui prime merci infiniment SirBanclude Deux mois c'est fou merci beaucoup Mystric qui offre un sub merci infiniment Lianist non mais Lianist qui envoie 1000 bits mais merci infiniment mon cher Lianist JBLParis qui s'abonne merci beaucoup Bruc qui offre un sub merci beaucoup Ripo qui prime merci infiniment Magimove ah mais parce qu'en fait quand vous participez du coup vous avez le 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 l'emode c'est pour ça incroyable et bien merci beaucoup Ripo Brucoli JBLParis Magimove Melix qui prime merci infiniment niveau 12 c'est fou Loon27 qui s'abonne merci infiniment IA1 qui prime merci beaucoup Unanonyme qui offre un sub merci infiniment EltroTwitch qui s'abonne merci beaucoup Mariche 70 qui s'abonne merci infiniment Mordecai IKO qui s'abonne et Boldery 13 terrible Boldery évidemment en hommage en hommage à comment s'appelle-t-elle Isabelle Balkany bien sûr Boldery qui offre un sub merci beaucoup Emric merci à toi qui s'abonne Outre-Terre qui offre un sub infiniment et Young Sebris qui s'abonne merci mille fois ah non c'était Grindery c'était pas Boldery c'était Grindery vous avez raison c'était Grindery Samy Fleur qui offre un sub merci beaucoup Stone2 merci infiniment Amethyst merci infiniment WildOlive qui offre 5 subs merci beaucoup ce bon vieux cake qui offre un sub merci 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 Yann009 qui offre un sub pardon YouTube pardon c'est pas grave tu feras avance rapide Leto qui offre un sub merci infiniment merci beaucoup alors expliquez-moi du coup lors d'un train de live tu devrais faire une liste des remerciements pour gagner du temps parce que sinon c'est très long tu devrais faire une liste de remerciements mais c'est quoi une liste de remerciements Clément on va supprimer le train de la hype c'est non si c'est fédérateur also Clément sous une queue d'abonnement bah oui mais c'est fou c'est le train de l'infini merci hein merci infiniment un point sur le nombre d'abos j'en sais rien je sais même pas comment je sais même pas comment on sait mais beaucoup quoi beaucoup beaucoup merci cette censure par les subs ah ouais j'avoue putain j'ai été censuré par les subs quoi YouTube va nous détester pardon YouTube pardon vous ferez un chapitrage désolé merci non mais merci infiniment une liste des remerciements c'est une chanson avec tous les pseudos ce sera indiqué à la fin du train de la hype le nombre de subs absolument GG pour le train bah oui merci hein merci je veux mon gold incroyable Pyongyang qui offre un sub alors attendez 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 je piche que dalle à Twitch mais du coup du coup attendez parce que quand même on est pas en roublardie pour rien n'oubliez pas ici c'est le royaume de la roublardie alors évidemment bien sûr doré pour 24h seulement non mais arrêtez 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 de préciser ce genre de choses non c'est pas important ce qui est important quel connard ce qui est important c'est de dire bien sûr sachez que vous avez ici l'occasion unique d'obtenir une emote kappa dorée et c'est une occasion unique elle se reproduira peut-être plus tard peut-être jamais voilà peut-être qu'au prochain train doré de la hype vous ne serez pas sur ce stream alors voilà c'est une occasion unique c'est maintenant ou jamais voilà alors c'est après je comprends je comprends que que vous ne soyez pas dérangé à l'idée de louper une occasion unique je comprends mais voilà si d'aventure vous ne souhaitez pas être laissé de côté j'ai envie de vous dire voilà il vous reste il vous reste 4 secondes pour pour voilà sinon c'est trop tard quel connard 151 abonnements offerts et 1500 bits incroyable et bien merci beaucoup chouchou c'est le chouchou train alors ah ça y est on les voit les kappa dorés regardez regardez on les voit les kappa dorés on les voit les kappa dorés dans le chat maintenant incroyable on a un chat shiny c'est fou c'est fou c'est fou Clément Fomorovic c'est exactement ça le faux mot évidemment merci Pyongyang Migre Guimouz et Galem qui ont offert un prime enfin offert un sub ou se sont abonnés merci beaucoup incroyable merci infiniment pour votre soutien non mais on a on a fait n'importe quoi là mais les ravages du capitalisme c'est vraiment ça c'est vraiment les ravages du capitalisme mais merci beaucoup je peux maintenant ironiser de façon shiny le spam bourgeois on les voit pas dans ton chat bah si on les voit grave regardez moi ça il est moche en plus j'avoue il est horrible cet immo mais après il est doré après il est doré rien n'est trop beau pour la classe ouvrière ça dure que 24h merci merci j'ai pas sub pour un immo merci Alexis qui offre 500 bits merci beaucoup merci merci écoutez merci infiniment je sais pas ce qui s'est passé là c'était pas prévu c'était pas prévu je vous rappelle que on est en ligne depuis 2h05 et j'ai toujours pas commencé ce qui devrait être le sujet de ce stream c'est à dire les soulèvements de la terre c'est quand même c'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer bon 151 abonnements comme les 151 Pokémon tu vraiment tu peux faire un Pokédex des abonnés incroyable ah Youtube ne les verra pas ah oui 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 c'est vrai qu'on les voit pas dans le ah oui pourquoi on les voit pas d'ailleurs pourquoi on les voit pas les immo dorés dans le ah ouais elles sont pas dorées dans mon chat ah pardon Youtube ah pardon 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 Youtube désolé tu vois pas les immo dorés mais nous on les voit toi tu vois que des Kappa bon bref écoutez c'est vendredi c'est vendredi je suis fatigué j'espère que j'espère que vous appréciez ce live malgré tout je vais faire un truc merci losange gros chiffre je vais faire un truc on va faire une pause on va faire une pause clean parce que là en plus je me suis explosé la voix à gueuler dans mon micro merci infiniment à toutes et à tous déjà je sais que vous avez sub pour l'immote mais c'est quand même c'est quand même un vrai soutien donc merci infiniment en plus je sais que vous avez pas que sub pour l'immote en vrai donc merci beaucoup c'est votre soutien compte énormément non non mais merci merci beaucoup franchement c'est je le dis je le dis de temps en temps mais 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 je voilà je profite de ce moment où écoutez on est un peu en détente on s'est posé on est là on est ensemble on est bien on va parler des soulèvements de la terre de toute façon mais on en parlera dans notre timing et donc là c'est important de vous dire vraiment merci beaucoup merci pour votre soutien honnêtement honnêtement quand quand j'ai repris Twitch sérieusement en septembre dernier mais sur un rythme et un horaire qui était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui et et j'ai eu un petit moment de découragement parce que d'un côté je voulais je voulais vraiment me remettre à Twitch et en même temps c'est c'est pas possible pour moi de consacrer autant de temps à une activité si elle me rapporte rien enfin pour des raisons vraiment purement en bassement matériel de il y a un loyer à payer il y a un loyer à payer et et un frigo à remplir quoi donc j'ai eu un petit moment de découragement et puis depuis qu'on stream le matin déjà non seulement vous êtes nombreuses et nombreux à me faire confiance à être là donc déjà merci beaucoup merci pour votre présence simplement simplement ça déjà c'est je la reçois comme un comme un comme un honneur et et puis merci pour votre soutien parce qu'en vrai en vrai ce stream est en train de devenir on est en train d'atteindre le moment où ça y est quoi c'est à peu près rentable c'est à peu près rentable je peux je peux me si ça continue comme ça je peux je peux me permettre d'y consacrer trois matinées par semaine et c'est vraiment ce dont je ce dont je rêvais un peu ce dont je rêvais un peu et qu'on profite pour négocier on va parler revalorisation salariale donc merci 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 pour votre soutien ça compte ça compte énormément et ça ouvre la perspective qu'on puisse qu'on puisse bientôt la Porsche non mais alors là vraiment déjà un non enfin non pour toutes les raisons quoi déjà parce que j'ai pas le permis ensuite parce que je m'en fiche des bagnoles et puis et puis parce que bon on en est pas là non plus mais merci franchement c'est c'est être passé comme ça en quelques mois de de je galère à faire mes trois enfin c'est même pas je galère c'est je suis je suis à des des j'étais à vraiment très 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 loin de faire mes 350 abonnements par mois etc et là en l'espace de de quelques mois même pas deux mois on est passé comme ça à un nombre de subs qui commencent à pouvoir vraiment à représenter une rémunération en fait tout simplement à représenter une rémunération qui n'a rien à voir avec celle que j'avais chez quotidien mais en même temps je suis c'est c'est pas l'objectif non plus c'est pas c'est pas c'est pas l'objectif non plus l'objectif c'est juste d'avoir suffisamment pour pour que pour que ça puisse ça puisse rester un minimum rentable et représenter une ligne de rémunération sur le mois et donc merci merci à toutes et à tous vraiment ça me ça me touche quoi enfin vraiment pour moi c'est quelque chose qui me qui me touche beaucoup je sais votre soutien m'oblige comme disait l'autre ça c'est trigger bref merci beaucoup j'espère que ça va durer bah franchement honnêtement il n'y a aucune raison que ça ne dure pas à partir du moment en fait en vrai moi j'ai du plaisir à streamer donc c'est je l'ai déjà dit mais du coup je vous le redis enfin moi j'ai eu un pas un moment de découragement mais c'est vrai que c'est vrai que l'exercice de la chronique commençait à me lasser le mot trop fort mais l'exercice de ma chronique disons m'exalte un peu moins qu'il a pu m'exalter il y a quelque temps parce que j'en ai écrit je sais pas 600 des chroniques donc bon c'est devenu un peu la routine quoi et c'est vrai que du coup j'avais un peu perdu là en début d'année le sel et le plaisir du commentaire politique et de l'analyse et même j'avais tendance même à me déconnecter parfois un peu de l'actu enfin c'était pas j'ai eu une petite une brève période de l'assitude d'information et de l'assitude politique et là depuis qu'on a commencé ces lives c'est le enfin je retrouve vraiment le plaisir déjà de streamer et puis le plaisir d'être en prise avec l'actu avec un format qui est nouveau et qui correspond aussi beaucoup plus en réalité à ce que je suis à ce que j'aime faire la chronique j'adore ça parce que c'est exigeant mais 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 cet exercice là je le trouve je le trouve en fait l'interaction avec les gens de toute façon elle correspond beaucoup plus à ce qui moi je suis pas prof pour rien c'est comme comme je le dis on devient prof parce qu'on adore s'écouter parler mais normalement on devient aussi prof parce qu'il y a une seule chose qu'on aime au delà de s'écouter parler c'est être interrompu et et dieu sait que sur twitch on est interrompu en permanence donc donc voilà je suis c'est un plaisir pour moi de partager ces moments le matin et si en plus ça peut commencer à devenir un peu rémunérateur et donc et donc voilà il n'y a aucune raison que ce soit pas pérennisé il n'y a vraiment aucune raison puisque ça me moi je prends du plaisir et en plus en plus ça paye ça paye les croquettes du chat donc qu'est-ce que vous voulez voilà merci c'est à vous c'est grâce à vous merci beaucoup bien Lozange gros chiffre merci beaucoup NatGSF Keyprime merci L'Euroman Ethic qui a offert un sub merci infiniment Viandox merci et BrainKite tu es notre phare dans la nuit ça n'a pas de prix c'est un peu trop mais merci à toi merci beaucoup 3 mois d'abonnement en tout cas ça me touche et les croquettes du PEMF aussi bien évidemment bien évidemment allez bien après ce petit moment émotion pardon Youtube pardon évidemment pardon désolé allez je lance une petite pub comme ça on est tranquille ensuite pendant une bonne heure et puis ensuite on parle des soulèvements de la terre c'est un sujet qui est vraiment important et intéressant je crois donc voilà ne quittez pas ne quittez pas allez je lance la pause pub je lance la BO de Nier Automata et nous on se retrouve dans moins de 3 minutes le temps de me faire couler un café à tout de suite on est de 4 minutes il faut que je ne vous déroule je ne vous déroule pour que je n'ai pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 manifestent de nouveau leur colère, avec à nouveau des manifestations, à nouveau des tracteurs sur les routes, à nouveau des opérations symboliques. Et dans ce cadre, Gabriel Attal, Premier ministre, a fait de nouvelles annonces il y a quelques jours. Et dans ce cadre, Emmanuel Macron a décidé... Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est important ? Non, tout va bien. Dans ce cadre, Emmanuel Macron a décidé de l'organisation d'un grand débat. Emmanuel Macron a décidé, dans le cadre du Salon de l'agriculture, dans le cadre d'une colère des agriculteurs et agricultrices qui se manifestent à nouveau, Emmanuel Macron a décidé l'organisation d'un grand débat qui doit se tenir demain au Salon de l'agriculture. Un débat qualifié de ring par les médias, notamment par France Info. Sur France Info, on parlait ce matin d'un président de la République qui va monter sur le ring. Et la métaphore, sans doute, n'est pas tout à fait galvaudée, puisqu'on nous parle d'un grand débat qui rappellerait le grand débat au moment des Gilets jaunes, où, effectivement, Emmanuel Macron montait sur le ring, c'était tout à fait ça, et répondait comme ça, un peu à l'emporte-pièce, à toutes les questions qui pouvaient lui être posées. Bon. Quel est le principe de ce grand débat ? Emmanuel Macron a dit, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et donc, le principe, c'est de dire... Enfin, l'idée derrière ce grand débat, c'est de dire... La situation dans laquelle sont les agriculteurs et agricultrices en France s'insère en réalité dans un contexte complexe qui nécessite de faire dialoguer des acteurs aussi différents qu'agriculteurs, agricultrices, bien sûr. À la fois, d'ailleurs, grands exploitants, petits exploitants, parce que ce n'est pas du tout la même chose, mais aussi les industriels de l'agroalimentaire, mais aussi la grande distribution, bien sûr, qui a un rôle à jouer dans les questions agricoles, mais aussi les militantes et militants écologistes qui ont aussi un rôle à jouer dans ces débats. Sur le principe, le fait de dire que... Si nous désirons décider d'une trajectoire pour l'agriculture française dans les années à venir, le fait de dire qu'il faut mettre autour de la table tous les acteurs concernés, tout ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est tout à fait pertinent. Sur le principe, c'est tout à fait pertinent. Alors, bon, en pratique, on peut hausser un sourcil. Et les chercheurs dans tout ça, je ne sais pas s'ils sont représentés. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Attendez, on va chercher grand... Parce qu'effectivement, les chercheurs de l'INRA, Institut National de Recherche Agricole, c'est INRA, et d'ailleurs, Institut National de Recherche Agricole et de l'Environnement, je crois, il y a un E à la fin. Grand débat agriculture. Vous avez absolument raison. Les chercheurs, chercheuses, devraient être absolument partie prenante. Alors, je regarde. Le problème, c'est que maintenant, quand tu recherches des informations sur ce grand débat, tu ne trouves plus que des choses liées au soulèvement de la Terre. Je regarde. Là, on n'en sait rien. Le monde, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont fait un... Ah bah, c'est déjà... C'est déjà le papier sur lequel j'étais. Non, pas exactement. Modifier à 11h05. Modifier à 11h52. Ok. Ah ! Alors, attendez. Alors, attendez. Ah, parfait, 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 parfait. Super, super, super. Super. Regardez. On l'a. On l'a. Toc. Crap. Ok, parfait. C'est un papier... Un petit F11, quand même. Toc. C'est un papier du monde. Agriculture. Divorce entre Emmanuel Macron et la FNSA autour du grand débat. Ça spoil un peu, mais on verra tout à l'heure. Là. Oh ! Regardez-moi ça. Eh. Ah. On ne savait pas. La rhétorique vole une nouvelle fois au secours de la politique. Afin de tenter d'en finir avec une crise de l'agriculture qui s'éternise, le président Emmanuel Macron débattra avec l'ensemble des acteurs du monde agricole samedi 24 à l'occasion du 60e salon international de l'agriculture. Les agriculteurs en colère ont fait monter la pression à l'approche de ce grand rendez-vous annuel. C'est exactement ce que nous résumions tout à l'heure. Emmanuel Macron leur répondra en montant sur le ring au sens propre comme au figuré. Normalement consacré à la présentation des bestiaux participant au concours général agricole, l'estrade, ah oui, donc on est vraiment sur une estrade, donc c'est vraiment en mode grand débat, permettra au chef de l'État de se donner à l'une de ses figures favorites, un dialogue ouvert, franc et direct avec les acteurs du secteur. Le président de la République souhaite vraiment que la parole soit libre. Reste à savoir si les protagonistes accepteront de jouer le jeu. Les invitations avaient été lancées en catastrophe jeudi 22, hier. Les invitations avaient été lancées en catastrophe hier pour demain, donc c'est vraiment la veille pour le surlendemain, en direction de tous ceux que l'on a entendu s'exprimer sur les problématiques agricoles ces derniers mois. Plusieurs centaines de personnes sont conviées, dont les représentants des principaux syndicats, la FNSEA donc, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale, la confédération paysanne, qui sont des syndicats dans l'agriculture dont les lignes sont très différentes et qui représentent même en réalité au sein de l'agriculture des segments très différents, mais également des représentants de la grande distribution, Lidl, System U, et des industriels tels que le transformateur de viande Bigard, la multinationale Lactalis ou la coopérative, c'est qui le patron ? La venue du représentant du groupe Leclerc semble particulièrement souhaitée par le chef de l'État, on espère que Michel-Édouard Leclerc lui-même sera présent, mais les défenseurs de l'environnement auront également voix au chapitre, tel que le réseau Action Climat ou Génération Futur, et même annonçait l'Élysée jeudi après-midi, les soulèvements de la Terre, un collectif qualifié d'éco-terroriste par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, on y reviendra. Pour l'instant, ne semblent pas convier les chercheureuses, si l'on en croit le papier du monde. En tout cas, on ne voit pas les chercheurs de l'INRA être mentionnés. Donc, voilà le résumé des épisodes précédents. Organisation d'un grand débat par Emmanuel Macron pour mettre tout le monde autour de la table. Grande distribution industrielle de l'agroalimentaire, agriculteurs, à la fois grands exploitants, à la fois petits exploitants, représentés par leurs différents syndicats, mais également, donc, les défenseurs de l'environnement, réseau Action Climat, Génération Futur, et même les soulèvements de la Terre. Alors, première remarque. Première remarque, le pluralisme, pas d'écologistes ni de chercheurs. Écologistes, quand même, le réseau Action Climat, Génération Futur, je suis moins familier de leur travail, mais réseau Action Climat, ils sont quand même très sérieux. Par contre, pas de chercheurs, effectivement, le fait que les chercheurs de l'INRA ne soient pas INRA ou INRA-E, je ne sais jamais. Il n'y a pas que l'INRA qui travaille sur l'environnement. Non, mais sur l'agriculture, c'est quand même l'Institut National de Recherche Agricole. Et là, c'est un débat sur l'agriculture. Donc, c'est quand même eux les principaux concernés. Après, ce n'est pas les seuls chercheurs à travailler sur l'agriculture non plus. Vous avez parfaitement d'accord. INRA-E, voilà, c'est ça. Le E pour environnement, j'imagine. Donc, déjà un, effectivement, tout le monde agronomie INRA égale math.info. Ah oui, effectivement, INRA-E, oui, donc ça change tout. INRA-E, absolument. Agronomique. Ah, c'est agronomique, ok, d'accord. D'accord, d'accord. L'agronomie, pas l'agriculture, l'agronomie. Absolument. INRA-E se dit INRA. C'est compliqué. Bon, on s'en fiche. On s'en fiche, on ne s'en fiche pas, mais avançons. Donc, plusieurs choses qu'il faut dire ici. Bon, déjà, d'une part, le tour de table n'est pas complet. Allez, admettons. Admettons, tu ne peux pas inviter tout le monde, tout le monde. Admettons. Le tour de table n'est pas complet. Shourke qui dit dans le chat, simple question, c'est quoi l'objectif ? Ah, voilà une bonne question. Voilà, en effet, une bonne question parce que, effectivement, il va falloir de toute façon organiser un débat. En tout cas, je ne sais pas s'il faut organiser un débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut réussir à articuler les différents intérêts qui, en l'occurrence, seront représentés dans ce grand débat. C'est-à-dire qu'effectivement, entre grande distribution, industrie de l'agroalimentaire, producteur et productrice agricole et intérêts écologiques, tu as effectivement des intérêts qui sont contradictoires. Donc, il faut arbitrer entre ces différents intérêts. Donc, dans ce cadre-là, organiser un débat, en tout cas un dialogue, ça n'est pas absurde. Maintenant, si ce dialogue était organisé à huis clos, imaginons qu'il y ait des assises de l'alimentaire, par exemple, qui soient organisées, elles l'ont déjà été d'ailleurs, dans lesquelles on fait dialoguer tout ce monde-là et on cherche le consensus avec un processus long qui s'étalerait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour tenter de dégager un consensus ou du moins de tenter de réduire le clivage, de réduire la distance entre les positions de ces différents acteurs sociaux. Ce serait intéressant. Mais là, on a un débat qui est organisé en public. Alors, pour avoir pour le coup quand même beaucoup travaillé sur cette question, on sait que dès lors qu'un débat est organisé en public, la possibilité d'y voir des changements d'opinion devient quasiment nulle. Parce qu'en fait, quand un débat est organisé en public, ça cesse d'être de la négociation et ça devient de l'affrontement. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est en tout cas la publicité d'un débat, on le sait, c'est une des questions sur lesquelles en tant que chercheur j'ai travaillé, la publicité d'un débat est un facteur direct de conflictualité. C'est beaucoup plus difficile de dire « ouais, non mais allez, c'est bon ». En fait, c'est beaucoup plus difficile de faire une concession dans un débat public que dans un débat à huis clos. Parce que faire une concession dans un débat public, tu perds la face, alors que faire une concession dans un débat à huis clos, c'est la dynamique normale de négociation. Donc déjà, on peut hausser un sourcil sur le caractère public de ce débat. Par ailleurs, on peut hausser le deuxième sourcil quand on sait que ce débat en réalité est organisé manifestement sous la forme d'un grand débat, c'est-à-dire que ça n'est pas, en tout cas si l'on en croit ce qui pour l'instant est dit ou ce que l'on peut comprendre de ce qui est dit. Cela semble bien ne pas être un débat au sens « on va faire débattre entre les acteurs du secteur », mais ça semble être un débat de tout ce petit monde avec Emmanuel Macron. Donc on risque d'avoir, c'est ce qu'annonce le monde, France Info, c'est ce qu'annonce la presse, en parlant d'Emmanuel Macron qui va monter sur le ring, on risque d'avoir un exercice similaire à celui qu'il a été pendant le grand débat national, c'est-à-dire en fait des gens qui posent des questions et Emmanuel Macron qui répond de manière brillante, argumentée, enflammée, et qui montre sa maîtrise de tous ces sujets. Donc évidemment, là, j'ai envie de vous dire quel est l'intérêt ? Là vraiment, honnêtement, quel est l'intérêt ? Enfin honnêtement, c'est-à-dire que si tu dis pour trouver la solution à nos problèmes agricoles, il faut faire dialoguer tous les acteurs ensemble, mais qu'en fait derrière, ce n'est pas les acteurs qui dialoguent ensemble, mais Emmanuel Macron qui leur répond, où est l'intérêt ? Donc encore de la communication, c'est une opération de com', me semble-t-il. Enfin honnêtement, comme je vous disais, si on voulait vraiment faire dialoguer tout ce petit monde, on sait le faire. Il faut organiser des assises, il faut organiser des débats à huis clos, il faut un vrai processus de négociation, on sait faire, il n'y a pas compliqué, c'est pas compliqué. Il y a plein d'experts qui peuvent aider à encadrer ça. Pour le coup, là aussi, il se trouve que la négociation, c'est quand même un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé, que j'ai même un peu enseigné. Enfin voilà. Donc pour connaître un peu cette question, et pour le coup, j'espère la connaître un peu plus qu'un peu, je peux vous dire que oui, on sait faire, on sait organiser ce genre de dialogue, ce genre de négo, et ça peut même être fructueux. Mais c'est fructueux si c'est fait précisément, si c'est pensé comme une négociation, et pas comme une arène dans laquelle le président de la République va seul montrer sa maîtrise des sujets, parce que ça, ça ne peut être qu'une opération de communication. Donc déjà, problème. Déjà, à la question, est-ce que ça va être intéressant ? Il me semble que la réponse est non, ou du moins, ça va nous permettre de connaître les vues du président de la République sur ces questions-là, mais ça ne permettra absolument pas d'organiser un dialogue entre les différents acteurs du secteur. Bon. Il sera filmé ce débat ? Bien entendu. Évidemment. Comme à chaque fois, ou presque, qu'on a eu du grand débat national, du grand débat national like, si vous voulez. Bon donc, déjà, premier problème, à quoi ce truc-là sert à part à faire de la com ? Réponse, aucune idée. Aucune idée, vraiment. C'est simplement, encore une fois, une grande démonstration de toute puissance de la part du président de la République, tout en précisant et en admettant, il faut lui reconnaître ça, qu'il est très bon à ce jeu. À ce jeu, il est très bon. De toute façon, on sait qu'Emmanuel Macron a une capacité d'apprentissage, une capacité de travail, une capacité de retenir des fiches qui est, il faut le dire, impressionnante. Et donc, dans ce genre de grand exercice, il est très bon. Il est plus que très bon. Il est impressionnant. C'est-à-dire, pendant le grand débat national, voir Macron, pendant trois heures, quatre heures, répondre comme ça, du tac au tac, à toutes les questions qu'on lui posait sur tous les sujets, ça partait dans tous les sens. Et à chaque fois, il était là, paf, il avait le chiffre, il avait la loi, il avait le machin. Impressionnant, tu vois, impressionnant. Bon. Après, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas être une machine à absorber des fiches et à répondre. D'autant que, encore une fois, dans ces débats, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que t'as quelqu'un qui pose une question, éventuellement très offensive, on prend quatre, cinq questions d'un coup, et derrière, Macron répond aux quatre, cinq questions à la file, donc aucun droit de suite. Donc, en fait, tu dis ce que tu veux. Donc, en fait, c'est pas parce que tu es impressionnant que tu es convaincant. Attention, ça n'est pas parce que tu es impressionnant que tu es convaincant. Il avait l'oreillette, surtout. Je crois pas. Je crois pas qu'il avait une oreillette. Honnêtement, je crois pas qu'il avait une oreillette. En tout cas, si c'est le cas, je l'ai pas vu passer. Et puis surtout, il faut être capable de reconnaître les qualités, y compris de ses adversaires. En tout cas, si vous considérez, moi, je ne le prends pas dans ma voix, mais si vous considérez qu'Emmanuel Macron est un adversaire, il faut être capable malgré tout de reconnaître ses qualités. Il était impressionnant pendant l'exercice du grand débat. Après, encore une fois, c'est un exercice pour le coup qui est... Comment ça, la pub ? Mais non, mais la pub commence pas dans cinq minutes. On a fait une pub il y a trois secondes. Supportable. Encore une fois, c'est pas parce qu'il est impressionnant qu'il est convaincant. C'est pas parce qu'il est impressionnant dans sa capacité à répondre à tout qu'il est convaincant dans ses réponses. Simplement, il faut reconnaître au chef de l'État que sur cet exercice-là, on prend comme ça des questions sur tous les sujets et pas de problème. Sur chaque sujet, une fiche, je tire le tiroir, j'ai les éléments et bam, je réponds du tac au tac. Il est effectivement impressionnant. Donc, il est dans sa zone de confort, oui. En tout cas, c'est totalement ce dans quoi il sera demain dans le cadre de ce grand débat. Mais par contre, ce grand débat, il va sans doute être impressionnant, mais il risque... Enfin, il y a peu de chances qu'il soit intéressant parce qu'encore une fois, je le répète, ce qui serait intéressant, c'est de faire dialoguer ensemble les acteurs du secteur pour rechercher des décisions consensuelles ou du moins faire progresser le consensus. C'est-à-dire qu'un consensus entre militants écologistes, grandes distribues, industrie agroalimentaire et exploitants agricoles, il y a peu de chances qu'on en trouve un. Mais en tout cas, rapprocher les positions de sorte que derrière le compromis qui sera trouvé soit moins douloureux pour les uns ou les autres, ça en soi, ce serait un objectif loable. Ça n'est pas ce à quoi nous allons assister. Bon, première remarque. J'en viens au soulèvement de la terre. Les soulèvements de la terre sont donc conviés hier à être autour de la table. Alors, sur le principe. Sur le principe, c'est tout à fait légitime, puisque les soulèvements de la terre, souvenez-vous, étaient le collectif écologiste, enfin écologiste, écologiste plutôt, le collectif écologiste écologique. Ah, c'est marrant ça. Ça fait partie des points sur lesquels j'ai souvent une hésitation mal placée. Dites-moi, collectif écologique ou écologiste ? Comment vous diriez-vous ? Dites-moi. Ist. Écologiste ? Ok. Il y a une... Ouais, c'était mon... Le monde de cassis qui dit écolo. Écologiste. Ok, ok. Vous êtes tous d'accord. Bon. Donc, c'est le collectif... Oui, évidemment, écologiste, c'est pas du compost. Oui, ça va, je suis fatigué, c'est vendredi matin. Donc, je vous rappelle que les soulèvements de la terre, c'était le collectif écologiste, donc soulèvement de la terre qui n'est pas une association, qui est plutôt une association d'associations, c'est plutôt un mouvement qui rassemble différentes associations entre elles. Et donc, c'était le mouvement écologiste, le collectif écologiste, qui était en pointe de la contestation des méga-bassines, notamment à Sainte-Soligne, mais pas uniquement. Bon. Donc, à partir de là, à partir de là, la présence des soulèvements de la terre autour de la table devrait aller de soi, puisque ils ont été eux-mêmes partie prenante dans le débat avec les écologistes, en disant... Dans le débat, pardon. Ils ont été eux-mêmes, les soulèvements de la terre, partie prenante dans le débat avec les agriculteurs, ou du moins avec une forme d'agrumentation. Putain. Je suis fatigué. Pardon. Pardon. Ils ont eux-mêmes été partie prenante du débat avec les agriculteurs, du moins avec une forme d'agriculture, l'agriculture intensive, productiviste, les grandes exploitations qui reposent sur les bassines. Alors, moi, là-dessus, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas de position. Je le trouve très compliqué, ultra technique. J'ai lu et entendu tant de choses et tant de choses contradictoires que, en fait, je n'ai pas réussi à me forger mon propre jugement. Donc, je ne rentre pas sur le débat des mégabassines en soi. Je remarque juste... Je remarque juste que les collectifs écologistes, les soulèvements de la terre ont été en plainte, en plainte, ont été en pointe dans la contestation des mégabassines, notamment à Sainte-Soline. Bon. Donc, à partir de là, c'est absolument pas incohérent de les avoir autour de la table. Parce que le principe, quand tu veux faire une... Le principe d'une bonne négociation, c'est d'avoir autour de la table toutes les parties prenantes directement concernées. Tu vois, si tu as une négo et qu'il manque autour de la table une des parties prenantes directement concernées, ta négo ne vaut rien. Puisqu'en fait, tu as conclu un accord en laissant à côté de l'accord un des acteurs dont on a besoin pour que l'accord soit valide. Là, en l'occurrence, c'est exactement ça. En l'occurrence, c'est exactement ça. C'est que on a besoin... Enfin, on peut difficilement discuter d'agriculture, et notamment d'agriculture intensive ou productiviste, et notamment d'agriculture qui a besoin de mégabassines, sans mettre autour de la table les soulèvements de la terre. Parce que sinon, c'est trop facile de se mettre d'accord entre personnes qui sont d'accord, précisément. Bon. Donc, la présence des soulèvements de la terre était, a priori, en tout cas sur le fond du débat, était justifiée. Sauf que la FNSEA, donc syndicat qui représente précisément avant tout les grandes exploitations agricoles, syndicat d'agriculteurs, mais qui représente notamment et peut-être avant tout les grandes exploitations, par ailleurs je crois syndicat majoritaire, en tout cas un des plus influents, la FNSEA s'est opposée à la venue des soulèvements de la terre et a fait savoir que si les soulèvements de la terre étaient présents, eux ne viendraient pas. Et bien sûr, une telle discussion sans la FNSEA, FNSEA sur laquelle le... Ah c'est intéressant ça. Pardon. FNSEA sur laquelle le gouvernement s'est beaucoup appuyé lors de ses négociations avec l'agriculteur. Si la FNSEA n'est pas présente, c'est difficile d'avoir une discussion pertinente, en tout cas du point de vue du gouvernement. Donc, qu'a fait le gouvernement ? Il a annoncé aujourd'hui que les soulèvements de la terre étaient désinvités. Donc, réponse du gouvernement, eh bien c'est pas grave, les soulèvements de la terre sont désinvités. Alors, je vous montre quand même sur Twitter le mot qui a été tweeté par Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Hop. Voilà, attendez un petit F11 pour que ce soit propre. Voilà le mot d'Arnaud Rousseau. « L'invitation par le président de la République au Salon international de l'agriculture d'un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. J'avais accepté de participer à un débat dans ces conditions. Je refuse de prendre part à ce qui ne sera qu'une mascarade, dit Arnaud Rousseau, soutenu en cela par David Lysnard, le président de l'Association des maires de France, maire Les Républicains de Cannes. » Donc, voilà où nous en étions. Et le gouvernement a cédé à la pression ce matin. Ils ont annoncé que les soulèvements de la Terre étaient finalement désinvités. Voilà, ils n'ont pas été invités longtemps. Alors, je vous propose, je vous propose que nous commencions. Alors là, pardon YouTube, c'est là où, alors décidément, tu as été maltraité, peuple de YouTube, dans ce direct, je te prie de m'en excuser. C'est là, YouTube, où on aura un petit cut dans la vidéo parce que sinon, ça fait sauter. Sinon, la vidéo ne serait même pas publiable. Donc, je vous propose d'écouter ce que disait ce matin Marc Fénaud. Marc Fénaud, qui est bien sûr le ministre de l'Agriculture, qui donc est directement concerné par ces questions. Hop, je nous le mets en plein écran. Tac, non, attendez. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, ça y est. Voilà. Marc Fénaud, qui ce matin était l'invité de TF1, la matinale de TF1, la matinale bonjour TF1, qui n'autorise pas la reprise de ses contenus sur YouTube. À tout de suite, YouTube, Twitch. On s'écoute, évidemment, notre ami Marc Fénaud. Là, vous voyez que Marc Fénaud a été très clair. Ce débat permet que les acteurs du monde agricole posent des questions et que le président de la République apporte ses réponses. Donc, c'est absolument pas un débat. C'est une séance de questions-réponses. En réalité, ça n'est pas un débat entre les acteurs de la période. Je ne suis pas aveugle, j'ai entendu. Effectivement, là, il y a un petit, il s'est un peu, il était un peu confus dans ses métaphores. Ok, alors, il essaye de sortir les voix, enfin, il essaye de trouver les voix du dialogue. Bien, alors, donc, souvenez-vous quand même de Marc Fénaud. C'était quoi la phrase où je vous ai dit, souvenez-vous bien de ça ? Je l'ai répétée genre 72 fois et je l'ai déjà oubliée moi-même. Vous pourriez me le rappeler, s'il vous plaît ? Chat, rappelle-moi la voix. C'était quoi qu'il avait dit, là ? Comment il a eu la FNS ? Ah, voilà, c'est ça, absolument, absolument. Merci, merci, vous êtes bons. Donc, je vous rappelle que vendredi, donc hier soir, jeudi soir, hier soir, je vous rappelle, voilà, re-YouTube. Re-YouTube, on a fini de regarder Marc Fénaud, t'as loupé un peu, mais on est de retour. Donc, ce qui est important, c'est que Marc Fénaud, je vous résume pour YouTube, il a dit, on l'a entendu dire, les méthodes des soulèvements de la terre, c'est le casque, le masque et le cocktail Molotov. Il a répété quelques instants après, les soulèvements de la terre s'expriment avant tout avec le cocktail Molotov. Alors, étonnamment, on a donc évidemment une manière de dire que les soulèvements de la terre seraient un mouvement intrinsèquement violent et violent à l'égard des personnes, parce que quand tu parles de cocktail Molotov, tu entends, tu comprends l'univers de sang, c'est très clair, tu entends des cocktails Molotov utilisés à l'égard des personnes. On a été voir ce que reprochait le gouvernement et qui fondait, d'après le gouvernement, enfin qui justifiait d'après le gouvernement que l'on dissolve les soulèvements de la terre. Et on a vu que ce que reprochait le gouvernement, c'était que les soulèvements de la terre faisaient de la provocation à la violence contre les biens. Donc, vous voyez, décision de dissolution qui a elle-même été annulée ensuite par le Conseil d'État, parce que le Conseil d'État a dit, il n'y a absolument pas suffisamment de troubles à l'ordre public pour que l'on puisse accepter la dissolution de cette association. Donc, non seulement quand le gouvernement a demandé la dissolution des soulèvements de la terre, le Conseil d'État s'y est opposé en disant qu'il n'y a pas du tout assez de troubles à l'ordre public pour que l'on accepte cette dissolution. Mais de surcroît, la dissolution était demandée par Gérald Darmanin parce que, au motif que, les soulèvements de la terre auraient commis de la provocation à la violence contre les biens, c'est-à-dire auraient incité d'autres à commettre de la violence contre les biens. Alors déjà, le concept même de violence contre les biens, on peut en parler. Est-ce que c'est de la violence ou de la destruction ? Ce n'est pas exactement la même chose, mais je laisse ça de côté. Mais vous voyez que le gouvernement disait, il faut dissoudre les soulèvements de la terre parce qu'ils provoquent, ils incitent d'autres qu'eux à commettre des violences contre les biens. Ça, c'est ce que dit le gouvernement. Le Conseil d'État qui dit, oui peut-être, mais ça n'est absolument pas suffisant, il n'y a absolument pas un trouble à l'ordre public suffisant pour justifier de dissoudre le mouvement. Donc déjà, camouflet majeur, réfutation majeure des mots du gouvernement. Mais de surcroît, ici Marc Fénaud allait dix fois plus loin dans sa parole. C'est-à-dire qu'alors que ce que reprochait le gouvernement, c'était l'incitation à commettre de la destruction de biens, lui dit ce que font les gouvernements, ce que font les soulèvements de la terre, c'est qu'eux-mêmes commettent des violences, et des violences notamment à l'égard des personnes, puisque leur méthode c'est le masque, le casque et le cocktail Molotov. Donc déjà là, on a, de la part du ministre de l'Agriculture, une tentative de disqualification des soulèvements de la terre, une tentative de jeter l'opprobre sur eux, en exagérant gravement, non seulement la réalité, mais en exagérant même ce que eux leur reprochaient officiellement. Donc là, on est dans une tentative, c'est ce qu'on appelle un sophisme de l'homme de paille, le fait d'exagérer la position de l'autre jusqu'à ce qu'elle se réfute d'elle-même, ou alors exagérer la position de l'autre jusqu'à ce que l'autre en soit disqualifié. C'est un sophisme, c'est un argument, un stratagème fallacieux, totalement déloyal, et c'est ce que commet ici Marc Fénaud dans le simple but de disqualifier les soulèvements de la terre. Mais de surcroît, il était dans l'interview tout de même un peu mal à l'aise à l'égard bien sûr de cette invitation lancée, et il a ce moment dans l'interview où il dit écoutez, oui voilà, cette invitation, moi je la déplore un peu, donc j'ai eu au téléphone la FNSEA hier soir pour en discuter, pour essayer de retrouver les voix du dialogue. Donc ça c'est ce que dit Marc Fénaud hier. J'ai eu au téléphone la FNSEA pour tenter de trouver les voix du dialogue dans le cadre de cette invitation lancée au soulèvement de la terre qui a ulcéré la FNSEA. Et v'là-t-il pas, v'là-t-il pas que aujourd'hui, en fin de matinée, donc là c'est tout nouveau, il est 13h14, donc il y a moins de deux heures, v'là-t-il pas, information, alors j'ai pas réussi, j'aimerais bien la trouver quand même, j'aimerais bien la trouver sur France Info, pourquoi est-ce que je la trouve sur BFM TV, c'est France Info. Alors, introuvable sur France Info, je sais pas comment vous avez trouvé ça vous, mais introuvable, là je vais sur RMC, est-ce que RMC c'est mieux ? Pas vraiment mieux. Euh, ah bah ça c'est pas mal. Attendez, ah bah c'est un, ça y est, j'ai le communiqué de l'Elysée. Ah voilà, donc regardez, ah bah c'est très bien, c'est très bien là, on a le communiqué officiel de l'Elysée. Donc regardez, tout de même, là on est sur le Twitter, enfin le x, le twitter.com de l'Elysée, clarification, deux points, pourquoi le président de la République est-il accepté de participer à un moment d'écoute et d'échange au salon international de l'agriculture ? Bon, là il y a, voilà, on veut confirmer, ah, les invitations, les invitations à travailler avec l'organisation du salon concerne les agriculteurs, les syndicats agricoles, les industriels agroalimentaires, les distributeurs et les associations environnementales représentées dans les instances. En complément, des contacts ont été pris avec des collectifs ayant par le passé perturbé le salon pour leur proposer pour cette édition une expression constructive dans le cadre de cet échange. Dans ce cadre, les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés, ni contactés, il s'agit d'une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. Donc, les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés, ni contactés par l'Elysée. Mais, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé à la presse. Le ministre de l'Agriculture discutait avec la FNSEA hier soir relativement à cette invitation, c'est lui-même qui le dit. Ce matin, l'Elysée fait savoir qu'en fait, les soulèvements de la terre ne sont plus invités. Et maintenant, l'Elysée fait savoir qu'en fait, ils n'ont jamais été invités. Ah bon ? Ah bon, mais fallait le dire, en fait ! Ah mais fallait le dire si on a le droit de mentir à ce... Ah non, mais fallait le dire ! Ah mais si en fait, si en fait, on a le droit de mentir, mais fallait le dire ! Ah mais moi, je ne savais pas, mais fallait le dire ! Ah bah alors, si on a le droit de mentir éhontément, de se retourner comme ça, c'est-à-dire que tout le monde l'a vu, que 1, ils les ont invités, ils l'ont dit à la presse, que 2, ils les ont tellement invités que derrière, le ministre de l'Agriculture gère l'invitation en direct au téléphone avec la FNSEA, que 3, les soulèvements de la terre sont désinvités ! Alors le principe, les amis, après c'est peut-être moi qui suis tatillon, encore une fois, je ne sais pas, vous savez, je ne suis pas sûr, mais le principe, les amis, c'est que si tu désinvites quelqu'un, tu l'avais invité normalement ! Tu vois, normalement, si tu désinvites quelqu'un, c'est que tu l'avais invité normalement ! Mais non, en fait, non ! Alors, on les a invités, puis on les a désinvités, puis en fait, on ne les avait pas invités du tout ! Bah bah voilà, mais alors si on a le droit de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, et de mentir sur la place publique, non mais aucun problème, les amis, en fait, alors là, vraiment, ouais ! Ah bah tenez, regardez ! Florian Tardif, alors Florian Tardif, journaliste CNews, qui dit, donc c'est information CNews, attention, mais qui dit, « Je tombe des nuls, l'invitation des soulèvements de la terre serait une erreur faite lors de l'entretien avec la presse, c'est faux, nous avons rappelé après pour confirmer, réponse 2 points, ouvrez les guillemets, le président n'a peur de rien ! » Donc voilà, alors, information CNews, donc c'est un peu... C'est évidemment un peu agaçant, hein, mais... Enfin un peu agaçant, c'est pas d'une absolue fiabilité, mais là en l'occurrence, c'est pas une analyse CNews, c'est une information, hein. Florian Tardif, journaliste CNews, qui dit, « Nous avons rappelé après, donc, regardez, l'invitation des soulèvements de la terre serait une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement, nous avons rappelé après, donc ils ont appelé après l'Elysée pour confirmer, alors disant, vous êtes sûrs d'avoir bien invité les soulèvements de la terre ? » L'invitation de l'Elysée à CNews, le président n'a peur de rien. Mais, comme le dit l'Elysée, les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés, ni contactés, il s'agit d'une erreur, absolument, une erreur confirmée par l'Elysée, une erreur... C'est tellement une erreur que l'Elysée a désinvité les soulèvements de la terre, mais en fait, non, ils n'ont jamais été invités. Bon, donc, pardon, juste deux secondes, déjà, à un moment donné, les mensonges, ça suffit, à un moment donné, les mensonges, ça suffit. Je vous rappelle, je vous rappelle que, lors de sa grande conférence de presse de janvier, c'était il n'y a pas si longtemps, on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a dit, « Pour moi, un des problèmes principaux de la France aujourd'hui, c'est les écrans. » Parce qu'aujourd'hui, les écrans et l'addiction des jeunes aux écrans ont distordu la frontière entre la réalité et les mensonges, entre l'information et la désinformation, et ont mené à une contamination des fake news dans le débat public. Et donc, il faut faire quelque chose pour ça. C'était la parole du président de la République, le président de la République, en janvier dernier. Nous sommes moins d'un mois après, et l'Élysée est prise en flagrant délit, là, de mensonges. Là, ce n'est même pas de la post-vérité, ce n'est pas des affirmations contre-factuelles. Là, c'est du mensonge, c'est on invite les soulèvements de la terre. Un journaliste appelle pour confirmer, oui, oui, tout à fait, on les a bien invités, le président n'a peur de rien. Le soir même, le ministre de l'Agriculture, le soir même, le ministre de l'Agriculture, au téléphone avec la FNSEA, oui, c'est vrai qu'on les a invités, mais on va faire quelque chose, vous inquiétez pas, venez quand même discuter. Le lendemain matin, le lendemain matin, information France Info, finalement, en fait, les soulèvements de la terre sont désinvités. Donc, s'ils sont désinvités, c'est qu'ils ont bien été invités, comme tout le laisse entendre jusqu'à présent. Mais non, le vendredi 11h, 11h57 précisément, parce qu'ils se rendent compte que tout ça est en train de devenir incontrôlable, en fait, non, ils n'ont été ni conviés ni invités, il s'agit d'une erreur. Bon, écoutez, c'est du mensonge caractérisé, tout le monde le voit, tout le monde le voit, c'est la seule interprétation possible. C'est du mensonge caractérisé, venu directement, pardon, je vous remets quand même, venu directement de l'Elysée. C'est du mensonge caractérisé, venu directement de l'Elysée, moins d'un mois après qu'Emmanuel Macron se soit permis de dire, tout de même, cette addiction aux écrans, c'est dommageable, ça suscite des épidémies de fausses informations, et une distorsion entre la vérité et le mensonge. Mais en fait, alors, moi il fallait me prévenir si, il fallait me prévenir en fait, si toute éthique a disparu de la politique, il fallait me le dire, moi j'étais pas au courant, mais en fait, si on me le dit, bah ok, pas de problème les gars, il fallait me prévenir parce que là, moi j'étais pas au courant, mais si en fait, toute éthique a disparu, mais alors définitivement de la politique, si on peut faire n'importe quoi, dire tout et son contraire, mentir éhontément, les yeux dans les yeux, il fallait me le dire en fait. Alors par contre, bon, du coup, moi j'ai envie de vous dire, par contre je vais juste rendre mon tablier en réalité, si c'est ça, moi j'arrête, c'est-à-dire que moi je veux bien tenter de décrypter du discours, faire de l'analyse du discours, mais à partir du moment où les discours sont fondés un minimum sur des faits, à partir du moment où on n'en a plus rien à faire de rien, et qu'on peut se permettre de dire tout n'importe quoi, tout le contraire de tout, une chose et son contraire, tout en disant qu'on a toujours été cohérent, bon bah écoutez, pas de problème, allez-y les gars, allez-y, je vous regarde. Par contre, faut pas vous étonner si plus personne ne vous écoute, tu vois. Et après, ce sont les mêmes qui viennent se plaindre du fait que les Français perdent confiance dans leurs représentants. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes qui après viennent te sortir les études du Cevipov sur la confiance des Français à l'égard des politiques et disent, vous avez vu c'est quand même terrible, les Français n'ont plus confiance, vous avez vu c'est tout de même terrible, il y a une crise de la démocratie, mais la faute à qui ? La faute à qui ? Comment tu peux reprocher aux Françaises et aux Français de ne plus faire confiance dans la parole publique quand la parole publique est à ce point dévoyée dans son rapport à la réalité ? Bref, c'est lamentable, écoutez, c'est lamentable. Par ailleurs, c'est... Vous voyez, this is fine, j'ai la ref. Parce qu'en fait, le pire étant que je n'en étais même pas encore à ce qui me... Enfin, vous voyez, j'ai été rattrapé par la réalité, parce que si je voulais parler des soulèvements de la Terre, ce n'était pas pour parler de ça, c'était pour vous dire que... Pour vous rappeler encore une fois que, à l'époque, Gérald Darmanin, parce qu'on n'a même pas encore parlé de ça, c'est quand même une dinguerie, c'est quand même une dingue, parce qu'on n'a même pas encore parlé de ça. Je vous rappelle qu'à l'époque, Gérald Darmanin avait qualifié les soulèvements de la Terre d'éco-terroristes. Alors, Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture, avait confirmé. Alors, évidemment, totalement, totalement, totalement inacceptable. C'est-à-dire, à l'époque, tous les juristes s'étaient exprimés pour dire qu'il n'y a absolument rien, y compris ce que l'on reproche au soulèvement de la Terre. Je ne parle pas de ce qu'ils ont fait, dans ce que l'on reproche au soulèvement de la Terre, il n'y a rien qui justifie d'en parler comme du terrorisme. Les juristes, en s'appuyant sur les définitions, notamment internationales, européennes, parce qu'on a une définition française du terrorisme, mais qui est une définition ancienne, devenue floue. Donc, en fait, il faut plutôt regarder la définition européenne du terrorisme, qui est plus précise. Et quand tu regardes la définition européenne de ce qu'est le terrorisme, il n'y a rien qui permet de qualifier, il n'y a rien qui permet de qualifier les soulèvements de la Terre de mouvements terroristes. Rien. Donc, on était déjà là dans une tentative de disqualification massive. Derrière, cette interprétation a été confirmée par le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État eux-mêmes, le Conseil d'État eux-mêmes, plus haute juridiction administrative française, a annulé la dissolution des soulèvements de la Terre en disant que, même si les soulèvements de la Terre ont pu effectivement inciter à commettre de la destruction de biens, voire même, même si certains membres des soulèvements de la Terre ont pu eux-mêmes se livrer à de la destruction de biens, le trouble à l'ordre public n'était absolument pas suffisant pour justifier une dissolution du mouvement. A fortiori, si le trouble à l'ordre public n'est pas suffisant pour justifier une dissolution du mouvement, a fortiori, le mot de terrorisme est totalement inacceptable. totalement, même irresponsable, a fortiori. C'est-à-dire, si le Conseil d'État nous dit, dans sa décision, le trouble à l'ordre public, qui est réel, qu'on peut constater, entraîné par les soulèvements de la Terre, ce trouble à l'ordre public n'est pas du tout suffisant pour justifier une dissolution du mouvement, il est évidemment totalement irresponsable d'employer le mot terrorisme, qui est encore bien au-delà du trouble à l'ordre public. Bien au-delà du trouble à l'ordre public. Donc vous voyez, mais pourquoi c'est grave ? Parce que le gouvernement tente, il y a quelques mois, une entreprise de disqualification massive à l'égard de ce mouvement écologiste que sont les soulèvements de la Terre. Tentative de disqualification massive qui passe par une attaque rhétorique, le mot écoterroriste, une attaque administrative, la dissolution du mouvement. Le Conseil d'État vient démontrer à quel point ces deux attaques étaient au mieux exagérées, au pire irresponsables, déloyables, inacceptables. Et aujourd'hui, l'Élysée invite, même si maintenant ils disent qu'ils ne l'ont jamais fait en mentant, mais aujourd'hui, l'Élysée invite les soulèvements de la Terre à venir dialoguer avec le reste des acteurs du monde agricole. Donc, il y a quelques mois, c'était des éco-terroristes, et aujourd'hui, on les invite à débattre au Salon de l'agriculture. Pourquoi est-ce que c'est important ? Et c'est là où les deux éléments d'analyse se rejoignent. C'est là où le mensonge commis par l'Élysée, mensonge clair, éminent, manifeste, commis sur l'Élysée quant à l'invitation des soulèvements de la Terre. On les a invités. Ensuite, on les désinvite pour finalement dire « Non, mais en fait, on ne les avait jamais invités en premier lieu. » Donc, mensonge manifeste. Cette affaire est l'affaire du mot « éco-terroriste ». Mot qui, derrière, est battu en brèche par la décision du Conseil d'État. Pourquoi ces affaires se rejoignent ? Parce qu'en fait, c'est toujours la même idée, c'est que le langage, les mots n'ont pas à être alignés avec le réel. Et j'y reviens encore une fois. Nous sommes en France aujourd'hui dans l'ère de la post-réalité. Les mots n'ont plus à être alignés avec le réel. Rien ne permet de qualifier les soulèvements de la Terre de mouvements terroristes. Le Conseil d'État va même s'opposer à leur dissolution, mais ce n'est pas grave. On jette quand même en l'air le mot « éco-terrorisme », on s'en fout. Et derrière, on les invite. Du coup, on invite des terroristes à dialoguer, mais on s'en fout. Terroristes, on l'avait dit comme ça. En fait, ce n'était pas vrai. Ça ne nous importe pas. Ce n'était pas la réelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les invite. Et puis finalement, en fait, non, on ne les a pas invités. Mais tout le monde l'a vu que vous les avez invités. Mais ce n'est pas grave. Parce que les mots n'ont plus à être alignés avec le réel. Je ne cesse de le répéter. Mais je ne cesserai de le répéter. Parce que voilà le monde communicationnel et politique dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde où on ne peut plus faire confiance aux mots parce qu'ils sont vidés de leur sens. Par les responsables politiques, je précise, ils sont vidés de leur sens, en l'occurrence, par la Macronie, par la présidence de la République et le gouvernement. Les mots sont vidés de leur sens par la présidence de la République et de leur gouvernement. Ils ne se soucient plus d'être conformes au réel. Ils s'en sont extraits. Ils s'en sont émancipés. La parole politique, c'est émanciper du réel. On parle des soulèvements de la Terre comme d'un mouvement terroriste. Pourquoi ? Pas parce que c'est vrai, mais parce qu'on le veut. On invite les soulèvements de la Terre démontrant ainsi que ce n'était vraiment, vraiment pas un mouvement terroriste. Sinon, on ne s'amuserait pas à les inviter. On n'imagine pas le président de la République venir discuter avec Daesh ou le Hamas. Bon. Mais non, mais là, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, on invite les soulèvements de la Terre démontrant ainsi qu'on avait dit absolument n'importe quoi quelques mois plus tôt, mais là, on les invite. Et puis, quand cette invitation fait scandale, en fait, on ne les avait pas invités. Les mots sont déconnectés du réel. Nous ne pouvons plus faire confiance à la moindre déclaration, puisque plus la moindre déclaration ne se soucie de garder contact avec la réalité. Le gouvernement et la présidence de la République, dans leurs déclarations et leurs discours, se sont, je le dis là aujourd'hui pour les soulèvements de la Terre, mais je l'ai déjà dit à maintes reprises et j'ai tenté de le démontrer à maintes reprises, le gouvernement et la présidence de la République se sont émancipés dans et par leur discours, du réel. C'est l'ère de la post-réalité dans laquelle nous sommes entrés par celui-là même qui, dans son discours de politique générale, enfin, dans sa conférence de presse, il y a quelques semaines, fustigeait la désinformation. C'est-à-dire Emmanuel Macron qui fustigeait la désinformation il y a encore quelques semaines et qui là se rend lui-même, enfin, qui fustigeait il y a quelques semaines la désinformation et qui, depuis et avant cela, n'a cessé de, enfin, qui depuis et avant cela, nous a fait rentrer dans sa Terre celui de la post-réalité. Eh bien, écoutez, pourquoi post-réalité et pas vérité ? Parce que le, en fait, ça aussi, c'est des choses que m'ont fait, j'ouvre une parenthèse, c'est quelque chose que m'a fait remarquer le chat et je n'avais pas réagi sur le moment parce que je voulais prendre le temps d'y réfléchir. Moi, j'avais tendance à parler de post-vérité mais en fait, le concept même de vérité en politique, il est problématique. Parce qu'en fait, la vérité, c'est le réel et son interprétation. Et le concept de vérité, il est en lui-même, il est en lui-même quelque part problématique, enfin problématique. Il est moins précis, à tout le moins, que le concept de réel. Parce que le réel, il est tangible. Le réel, il est tangible. Et le fait que l'Élysée ait invité les soulèvements de la Terre à débattre, c'est du réel, c'est tangible. On l'a vu en conférence de presse, ça a été confirmé par des journalistes, c'est même confirmé par Marc Fénaud lui-même qui dit qu'il en a parlé hier avec la FNSEA. Vous voyez, ça, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est factuel. Et donc, je trouve que le concept de post-réalité, le fait de dire le langage, s'est émancipé du réel, s'autorise à ne plus respecter ce que tout le monde peut constater. Je trouve que c'est plus précis que le concept de post-vérité qui laisserait penser qu'il y a une vérité d'État. Or, ce n'est pas le cas. Tout est toujours... La vérité est toujours susceptible d'être débattue. La réalité, non. La réalité, c'est ce qui est tangible, c'est ce que tu vois. Bon, je pense que j'ai... J'ai encore là aussi besoin de continuer de travailler cette question. Je pense que mes définitions ne sont pas encore assez stables. Mais j'ai l'intuition que... Ce n'est pas que de l'intuition, c'est mon travail. C'est le fruit du travail que j'ai commencé à faire. Mais j'ai l'impression que... Mon élan d'analyste, c'est de penser que, en fait, post-réalité est désormais plus juste que post-vérité. Voilà. Donc, voilà. Et oui, vous le voyez, je vous lis, je vous lis. Je ne réponds pas toujours. Et quand je ne réponds pas, c'est parfois que... Alors, des fois, quand je ne réponds pas, c'est que c'est vraiment tellement éclaté que je ne préfère pas réagir. Souvent. Pardon, un chat, mais je vous le dis. Mais parfois, quand je ne réponds pas, c'est que je me dis « Ah, merde ! » Ce n'est pas complètement faux, ça. Mais vous voyez, preuve de mon honnêteté. Je n'ai pas de mal à dire que, après réflexion, effectivement, votre objection, elle était judicieuse et que ça m'amène à affiner ma pensée. Donc, voilà où nous en sommes. Et... Et oui, je pense que c'est grave et inquiétant. Je pense que c'est grave et inquiétant. Je pense que... Je le répète encore une fois, mais la démocratie, c'est le régime à minima dans lequel les responsables politiques doivent accepter la responsabilité de ce qu'ils font. C'est la définition la plus minimale possible de la démocratie. Le régime dans lequel les responsables politiques acceptent la responsabilité de ce qu'ils font. c'est vraiment la définition minimale de la démocratie et nous n'y sommes même plus. Nous n'y sommes même plus. Oserais-je dire... Oserais-je dire que... que la politique est devenue un art de ne pas dire. Un art de ne pas dire. Un art de ne pas assumer. Contrairement à ce qu'il ne cesse de dire. J'assume, disent-ils toujours. On voit qu'ils assument très fort, là. C'est un art de ne pas dire. Un art de ne pas assumer. Un art de rejeter la responsabilité de ce qu'on fait. Un art de rejeter la responsabilité de ce qu'on fait. Ce qui est pourtant la définition la plus minimale possible de la politique. Enfin, de la politique. Pas la politique, de la démocratie. Bref. Tout ça pour ça, pub, il est fort. Alors, sachez que... Sachez que... Il nous reste... Pour celles et ceux qui l'ignoreraient. Impossible que vous l'ignoreriez, mais... Je suis en ce moment au théâtre. Au théâtre Le Pic qui est à Paris avec mon seul en scène l'art de ne pas dire co-écrit avec Ferdinand Barbet. Co-écrit et mis en scène par Ferdinand Barbet. Et... Donc, pub, pub, soit... Donc, on a... Je vous le dis quand même, on a 30 représentations à Paris. Du 28 janvier au 2 avril. Donc, on a commencé depuis moins d'un mois et il nous reste un mois et demi de représentations. Ça fait 4300 places à vendre en tout. 4500 places à vendre en tout. 4500 places à vendre en tout. Il en reste... Il en restait hier soir 334. Donc, si vous voulez... Pub, en fait, même pas pub parce que j'ai même pas besoin... En vrai, on n'a plus besoin de pub, là. On va faire complet. C'est une certitude. Donc, je le dis pour vous si vous voulez venir voir le spectacle. C'est plutôt pour vous que je le dis parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va faire complet. On joue depuis le premier soir à Guichet fermé et c'est parti pour... Enfin, c'est... Ce sera le cas tous les soirs, c'est sûr, maintenant. Juste du flex. Pas du flex, c'est pour vous. Si vous voulez venir voir le spectacle, il reste 300 places en vente sur 4500. Donc, voilà, je vous le dis. Je viens voir le spectacle mardi. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Déjà vu, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai pris ma place. Incroyable. Merci, les amis. C'est complet. N'achetez pas de place, mais il en reste 300. En fait, c'est complet au sens où de toute façon, le bouche à oreille va faire qu'on sera complet. C'est-à-dire qu'on va en déplace chaque jour. Donc là, c'est une question de temps. C'est pour ça que je vous dis que pour le coup, c'est pas de la pub parce que le spectacle sera complet. Si vous voulez le voir, je vous informe qu'on est vraiment sur les toutes dernières places. J'attends que tu arrives en terre bretonne. Ça vient, ça vient. Un jour. Et le spectacle, comment il se porte avec tes streams limités à 2h ? Bah ouais. Vous voyez là, on est en ligne depuis 3h45. Effectivement, je suis un peu fatigué. Mais bon. Quand est-ce qu'on te voit à Grenoble ? On est en train de caler une tournée. Bien. Écoutez, je pense que voilà, je pense que on a dit à peu près ce qu'on avait à dire sur... On a dit à peu près ce qu'on avait à dire sur les soulèvements de la Terre. Vous voyez que je pense que c'est vraiment grave, quoi. Parce qu'encore une fois, encore une fois, c'est... C'est la démonstration que le gouvernement et la présidence se sont extraits, émancipés du réel. Et je trouve que c'est d'une gravité absolue.